... ... ... ... ... ... ... Tiens, la mère européenne est morte, Oh ! Que Dieu ait son arme ! Même si y'a pas grand monde qui la regrettera... Par contre, un gars que j'aimais bien, C'était le père Bourguet, qu'on enterre aujourd'hui. Un type bien, honnête, travailleur, pas comme sa femme, pas, une coureuse, et puis une fainéante, comme son frère d'ailleurs. Alors, fait divers, tiens, 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 qu'est-ce qu'il se passe là ? Le clan des Italiens démalise les corps de la Banque Congolaise pendant le défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées. Une valeur de 15 millions d'euros en lingots d'or se perdent dans la nature. Les voleurs comptent toujours. Tu vois bien que mes bons compétences, non seulement ils jouent à morce avec notre pognon, mais en plus ils sont affaudus de le sourire, hein ? Quand même, c'est les Italiens, c'est des sacs et malins. Quand je pense que la Germaine et la Lucienne sont à Paris en ce moment chez leurs amis les Sarkozy, pour une dizaine de lourdes, j'espère qu'il n'aurait rien arrivé à mes copines, hein ? Oui, aussi, mais quelle idée aussi d'aller dans la capitale, hein ? Avec tous ces détractés sexuels, la pollution, les pandilles, le métro, où il y a des viols tous les jours ! Oui, il y a des viols tous les jours ! Oui, mais bon, pour ce qui est du viol, elle risque pas grand-chose. Oh, très cher Vierge Marie, vous qui aimez les Sables d'Esprit, Veillez sur Germaine et Lucienne, pour que très vite elles reviennent, toujours très pures et inviolées, dans notre village de Champigny. Amen. Bonjour Alphonse ! Bonjour ! Est-ce qu'on peut s'asseoir Alphie en attendant la passe à la cérémonie au Sikker ? Je vous en prie, s'il vous, s'il vous... Oh, on peut être bon chaud, moi, qui ai les jambes totes gonflées ! Moi aussi, puis c'est d'habitude, hein ? Alors, je vous sers à Verdun, mademoiselle ? Oh, Alphonse ! Oh, oh, quand même, hein ? Oh, madame, mademoiselle ! Allez ! Alors, ma petite, comment as-tu trouvé que c'était... Oh, madame, on était triste, hein ? Moi, il préfère les messes de mariage, on est quand même pas plus gays, hein ? Alors, comme ça, vous n'allez pas au cimetière, hein ? Ah, le cimetière, Alphonse, porte cette chaleur ! Oh, la pape et d'ombre ! C'est que nous, ils tenons pas à draper un concert de la peau, avec tous ces UV qui traînent en partout, hein, dit-il ? Oh, ben, non ! Et puis, si on est juste pour se faire voir la famille, on valait pas la peine, hein ? Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Et puis, tu sais pas, Alphonse, le cimetière, on est notre dernière demeure. Ah, ben, on n'a pas le temps de violer. T'as raison, ma petite, là. Que c'est pas ? Que Marc, le jour de mon environnement, il y ferait bien qu'une petite souris pour savoir ce que les gens en l'ont dit sur Marc. Moi, c'est plus grand, comme d'habitude. Oh, mais là, on sera normal. Mais, dis-moi, Blanchette, est-ce que t'as des nouvelles de la Germaine et puis de la Lucienne ? Ah, d'accord, non, non, non ? Ben, vous n'êtes pas au courant ? Non. Elles arrivent aujourd'hui ? Non, 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 non. Ben, dame, faire un voyage à Paris, en train, par les temps qui courent. Non, 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 non. Ah, ben, non, elles ont peur. C'est pas moi qui fais ça, hein ? On m'a dit, si on leur arrive à une grande allure, ben, dame, elles l'ont bien cherché, tu veux dire. Non, 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 non. En plus, d'envers chez d'aujourd'hui, ils ne sont même pas de la famille, ben, grand Dieu, Lucienne. Tiens, je vois les gens sortir du cimetière. Ah, ah, ça va commencer la journée. Ah, 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 ah. Ah, ben, d'aider, ça le doit être sur l'ahir. Bon, ben, s'il y allait sur la route, avant que les gens, il débarèrent. Exactement. Et puis, je ne sais pas, ils allons nous mettre sur le bord. Oui. Comme ça, ils allons guetter la fenêtre à Bebert. Puis, comme on est un grand gars, il descendra dans le bord. Oh, mais là, un bon corps, Bebert. Ah, va commencer, hein ? Allez, bon, va commencer. Ben, rien. Mesdemoiselle, c'est offert pour la maison. Oh, j'en ai dit pétangement. Oh, oui. Les vêtements venus. Dieu te le rendra, hein ? Allez ! Ben, la prochaine, c'est plus sûr, alors ? Ben, qu'est-ce que tu te dis, là, t'es folle ? Oh, mais que tu sois pas la note, quand même ! Oh ! Allez, au revoir, au revoir ! Au revoir, au revoir ! Oh, y'a pas de danger ! Elle est incroyable, celle-là ! Vous verrez, elle nous a été platous ! Oh, mon Dieu, qu'il fait chaud ! Une bande bien fraîche ! Bonjour, Alphonse ! Bonjour, Yolande ! Et une bande bien fraîche pour la petite dame ! Allez ! Bonjour, Alphonse ! Ah, bonjour, Alette ! Fais-moi avec un petit verre à citron, s'il te plaît ! Pas de problème d'être ! Oh, là, là, avec cette chaleur ! Mais je crois bien que je vais carpailler, moi ! Oh, m'en parle pas ! Il fait une chaleur à ne pas mettre un mort dehors ! Ouh, ben ça, tu l'as dit, hein ! Eh, au moins, le pauvre Cargouriquet, lui, il est prêt dans sa tombe, hein ! Ah, pour sûr, il a bien mérité de se reposer, le pauvre ! C'est une vraie délivrance ! Ah bon ? Il a beaucoup souffert ! De sa maladie, non ! De sa femme, oui ! Oh, là, là, là ! Mon Dieu qu'est le vie et le lien mené, celle-là ! Il y avait du monde en moi, la séculteur ! Penses-tu ? Toute la commune était présente ! Trédit, Alphonse ! Oui ! Même madame le maire a daigné entrer à l'église ! Bonjour, Alphonse ! Voici un trouvage bien prêt ! Ouh ! Bravo, Alphonse ! Quel fouet ! Tu en as de la chance ! Dis-moi, Odette, Robert n'est pas avec toi ? Oh, Robert, non, le pauvre ! Il a beaucoup de travail en ce moment avec le camping ! Surtout depuis qu'ils ont décidé de le transformer en CNF ! Encore une idée de mon beau-père ! Toujours aussi vicieux, celui-là ! Cudonc ! Le père est lui, là ! Ben, on parle pas ! Depuis l'ouverture du camping, il y a maintenant trois ans, mon beau-père, par tous ses étés, a relutté les femmes ! Surtout en petites tenues ! Oh, le cochon ! Oh, il est bien comme tous les bons hommes ! Ah, c'est tout de même un brave homme, le père Émile ! Alors bon, je lui pardonne, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, pour la petite histoire, tous les deux, ils ont pris une demande auprès de la préfecture en mars dernier. L'accord est arrivé hier pour l'ouverture du CLF, et depuis, ils travaillent d'arrache-pieds pour être prêt à accueillir ce nouveau type de clientèle. C'est quand même des sacrés bosseurs, c'est le blanc ! Ah oui ! J'aurais tellement aimé avoir un mari comme ton Robert ! Mais bon, c'est toi qui l'as choisi ! Oh, tu sais, rassure-toi, Jeannin ! Il est bien comme tous les hommes ! Ce ne sont pas les défauts qui lui manquent ! Et ça, je confirme ! Je peux vous dire comment Jean-Claude, il ne va pas en s'arrangeant lui non plus ! Oh, mon Dieu ! Il est bien loin le jeune homme fringant qui m'a chaviré le cœur au salon de l'agriculture ! Oh, ma foi, nous sommes toutes même heureux avec le petit Pierre ! Vous savez qu'il va bientôt avoir trois ans, hein ? Oh, déjà ! Et ça passe ! J'y pense, Jeanne ! Mais tu devrais tenter ta chance avec mon beau-père ! Oh, mais écoute ! Il est bleu et à l'entendre, malgré ses 70 ans, il aurait conservé toute sa vigueur ! Oh, mon Dieu ! Il va plutôt faire ça, oui ! Je lui dis donc aux aides, à propos ! C'est quoi un CNF ? Un CNF ? Un camping naturiste fermier ! Oh, pas une croque alors ! Oh, figurez-vous qu'en charcuterie, un CNF, c'est un label ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais oui ! Ça veut dire aux cochons nourris à l'affaire ! Oh, quelle est-ce que c'est violente ! Bon, en parlant de cochons, moi j'en ai deux beaux à nourrir, hein ? Tu mettras ça sur la note de Robert, Elphonse ? Et à plus tard, mesdames ! Pas bien du tout, peut-être ! Bonne journée ! Allez, la note de Robert, commence à changer cette note ! Vous allez me trouver idiote, mais je suis jalouse de son bonheur ! Oh, mais foutaise, Jeanne ! Mais tu es bien mieux sans mari ! Oh, si, moi tu sais, il y a des jours où je t'envie de vivre seule ! Oui ? Non, pense plutôt au CNF des Legland ! Et dis, tous ces bons hommes qui se promènent à poil dans les champs ! Ça te fait pas rêver, toi ? Personnellement, j'aime autant les voir à billets ! Bon, allez, ramenez de parlantes ! Moi, il faut que j'y aille ! Eh oui, je dois faire mes boudins et mes saucisses avant ce soir ! Et puis les mettre rapidement en frigo ! Et puis, comme dit Jean-Claude, il y a des saucisses qui sont au froid ! Mais, 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 attendez-moi ! Il y en a une qui est bien au chaud ! Oui, oui, oui ! Ah, oui, mais seulement, je n'ai pas le temps de m'en occuper aujourd'hui ! Eh, ça tombe bien ! Moi non plus ! Allez, Alphonse, c'est pour toi ! Merci, Yolande ! À bientôt, Jeanne ! Au revoir ! Au revoir, Yolande ! Elle a bien la chance d'avoir un mari, elle aussi ! Mais voyons, Jeanne, mais vous êtes encore très jeune ! Et l'homme de votre vie n'est peut-être pas aussi loin que vous le croyez ! Oh, vous êtes gentille, Alphonse ! Mais le temps a passé, et j'ai consacré ma vie à l'enseignement ! Oh, j'ai voulu inculquer aux enfants le goût du savoir, la joie de la lecture ! Oh, et les éveiller aux merveilles de la nature ! Mais je ne me suis jamais vraiment occupée de moi, et je sens bien que je n'attire pas le regard des hommes ! Mais voyons, Jeanne, c'est faux ! Enfin, je veux dire, beaucoup d'hommes aimeraient sûrement vous accompagner au cinéma, ou on balle le samedi soir, par exemple ! Oui, pour une soirée, peut-être, mais pour la vie, c'est autre chose ! Mais, vous savez, Jeanne... Bonjour, mademoiselle Tableau ! Ah, bonjour, mademoiselle ! Ah, bonjour, mademoiselle ! Quelle chaleur ! Décommentable ! Une limonade bien fraîche avec une paille, s'il te plaît ! Merci, Lucide ! Oh, euh... Est-ce qu'il te reste de la tarte aux prunes ? Est-ce que j'ai comme une petite farce ? Ah, ah ! Oui, oui, il m'en reste ! Alors, une limonade et une tarte aux prunes pour le premier magistrat de la commune ! Oh, Alphonse, Alphonse, pas si fort ! Tu fais des verres sans en avoir l'air, mais je ne voudrais pas porter pour une gourmande aux yeux de mes administrés ! Oh, 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 oh ! Ça, madame le maire ! Je crois bien que c'est déjà fait ! Ça ira, ça va bien ! Alors, mademoiselle Tableau, pas de voyage en plus en ce moment ? Bonne ! Je deviens casanière, vous savez ! Je suis bien à Champigny, sa campagne, les habitants, les enfants ! Oh, et puis, vous savez, depuis le décès de mes parents, je n'ai plus de famille ! Oh, mais si, vous avez une famille ! Et même une très grande ! Ce sont tous les habitants de Champigny ! Oh, je sais ! Oh, et je ne serai jamais assez vous remercier ! Surtout vous, pour m'avoir conservé votre confiance il y a deux ans, lorsque j'ai eu ce passage avec vous ! Oh, allez ! Ne me remerciez pas ! Nous avons tous des tracas à un moment de notre vie ! Et c'est mon rôle que d'aider mes administrés ! Mais, si vous donnez un conseil, il ne faut pas rester seul ! Prouvez-vous un gentil mari ! Qu'est-ce que, Madame Pierre, j'ai passé l'âge de croire au prince charmant ? Oh, mais vous avez peur ! Il faut croire au goût de fond ! Et, qui c'est ? Ce pourrait être le premier homme à entrer dans ce café ! Mais si, mais si ! Allez, croyez-moi ! Oh, c'est mieux ! Je suis complètement fané ! Oh, alors, vous vous croyez que c'est raté pour aujourd'hui ? Je crois que Madame le maire fait de l'humour dans mon dos ! Mais c'est de votre faute aussi ! Vous n'aviez pas besoin d'arriver en catimini ! En catimini ? Et je suis venu en vélo ! Très drôle, curé ! Oh, et puis arrêtez de chindre ! Décidément, vous avez aussi mauvais caractère que le titulaire de cette paroisse ! Ah, ça oui ! Oh ! Mais au fait, que devient-il ce vol-là bétissier ? Oh, oh, oh ! Il ne devrait pas tarder à revenir de Belgique ! Heureusement, car j'en ai ma claque d'être à cheval sur quatre paroisse ! Un cheval ! Je croyais que vous étiez en vélo ! Oh, ça va, ça va ! En tout cas, ce n'est pas les 35 heures, je vous prie de croire ! Deux mariages ce matin, un enterrement cet après-midi, et un chapelet ce soir ! Et, sans compter, tous les serments à préparer ! Non, travailler plus, faut gagner plus, comme il disait l'autre ! N'importe quoi ! Allez, une tarte aux prunes pour madame la mère ! Oh, merci à vous ! Voilà ! Et une tarte aux prunes pour mademoiselle la fille ! Oh, mais non, Alphonse, je... Ne dites rien, Jeanne, ça me fait plaisir de vous l'offrir ! Merci à vous ! Je vois que madame la mère se laisse aller au péché de la gourmandise ! Un de plus ! Pour moi, Alphonse, ce sera un grand verre d'eau avec deux glaçons ! Oh, attention de ne pas voir trop frais par ce temps, monsieur le curé ! Sinon, gare à la diarrhée ! Oh ! Au fait, vous ne connaissez pas la dernière chez le Le Gland ? Ah, non ! Vous non plus, madame la mère ? Non ! À la ferme du Patisson, il y a trois ans, comme vous le savez, Emile a ouvert un camping qui ne désemplit plus de pluie ! Hein ? Mais attention ! Que des gens bien ! Ah oui ! Ah, je sais ! Donc beaucoup sont de la région parisienne ! Mais oui, comme les Sarkolis de Neuilly ! Oui, on se trouve actuellement en vacances, nos braves Germaines et Luciennes ! Plus pour très longtemps, elles reviennent aujourd'hui normalement ! Alors, tenez-vous bien, le Pérémile veut créer un CNF ! Oui, un CNF ! Un CNF ? Oui ! Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Oh, mais un nouveau syndicat paysan, certainement ! Eh bien, moi, je trouve ça très bien ! Je suis pour la défense des travailleurs ! Un nouveau syndicat paysan ! Oh, 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 oh ! Oh, non ! CNF ! C'est plutôt quelque chose comme... Communauté Nationale des Fornicateurs ! Ah, ah ! Ils s'envoissent de belles dans ce camping, vous pouvez croire ! La bêtisier m'en a touché devant avant de partir ! Je vous ferai remarquer, curé, que depuis l'ouverture du camping par Emile, la natalité à Champounier est montée en flèche ! Ah, ah ! Et ça, c'est très bon pour l'espace de notre commune ! Bah oui ! Et la morale dans tout ça ! Excusez-moi, cette discussion est très intéressante, mais je dois rentrer. Je vous dois combien, Alphonse ? Oh, je vous l'aime pour aujourd'hui, Jeanne ! Oh, c'est gentil, Alphonse ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Mais, Jeanne, vous partez déjà ! Je vous revois bientôt, Jeanne ! Bravo ! Jeanne m'inquiète depuis quelque temps ! La solitude semble lui peser ! Oui ! J'espère qu'elle ne va pas de nouveau sombrer dans la dépression ! Ah bon ? Oh ! Vous croyez que... Oh ! Mais des sornettes, tout ça ! Et moi, je suis seul depuis plus de quarante ans ! Est-ce que je débrise ? Ah non ! Et Alphonse ? Il est vainque depuis plus de dix ans ! Il est en pleine forme ! Non, Alphonse ! Parle-nous plutôt de ce fameux CNF ! Parle-là ! Justement ! Pour le CNF, Émy est autour de son camping avec une clôture de branque de deux mètres de hauteur ! Oui ! C'est obligatoire ! Faut pas que les campeurs soient vus de l'extérieur ! Bah oui, normal ! Ils se font tout ça ! Mais, 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 mais attends, attends, Alphonse, là, tu m'étonnes ! Hein ? Je n'ai jamais reçu une demande de permis de construire ! Ah, ah, Alphonse ! Tu voulais dire... Les campeurs seront tous comment ? Ben, euh... Ben, euh... Ben, euh... Ben, à poil ! Oh ! Oh, mon Dieu ! Mais, 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 ce n'est pas possible ! Oh, oh ! Et moi qui ne croyais que ça n'existait qu'au cinéma ! Vous, comme l'autre jour, dans les films que j'ai vus à la télévision ! Mon curé chez les nudistes ! Hein ? Mais quel honte, curé ! Vous n'avez pas autre chose à regarder à la télévision ? Oh ! Et puis, vous vous êtes gavés ! Je ne vois pas ce que des nudistes viennent faire dans un syndicat ! Mais enfin, madame le maire, vous n'avez pas compris ! Un CNN, voyons ! Ben, oui, c'est... C'est un syndicat, la Confédération Nationale des Fermiers ! Oh, oh ! Mais, pas du tout ! CNN veut dire Camping Naturis-Fermiers ! Oh, oh ! Oh, mon Dieu ! Des hommes et des femmes nus au milieu des vaches ! Oh, mais, mais, mais... Mais c'est pas possible ! Mais je rêve ! Non, non, non ! Mais les neuf glances sont tombées sur la tête ! Oh, oh, oh ! Des nudistes à Champounier ! Oh, non, non ! Et pourquoi pas un bar avec une procédure pendant qu'on y est ? Oh ! Mais attendez, madame le maire ! Mais vous me donnez une idée ! Ah, non, non ! Il ne va pas s'y mettre en signe ! Allez, curé ! Je vous propose une trêve ! Joignons nos énergies pour faire reculer le père Émile et son fils ! D'accord ? Bon, euh... J'accepte ! Mais... C'est exceptionnel et provisoire ! Allez, allez ! On a du travail ! On y va ! Applaudissements... Ma bonne vierge de Champounier ! Tant qui défends les opprimés ! Protège bien tous les nudistes ! Et aussi les écologistes ! À cause du maire et du curé ! L'été sera chaud à Champounier ! Applaudissements... Rires... C'est le proche ! C'est-à-dire que c'est le proche ! Avez-vous du feu ! Du feu. Merci, c'est gentil. À qui parliez-vous à l'instant ? Oh, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas entendu entrer. Bonjour. Bonjour. Nous allons très chaud. Et surtout très soif. Que désirez-vous boire ? Montalot, Grenadine, Schweppes, Orangina ? Non, plutôt deux grands verres de vin rosé bien fait. Quoi ? Du vin rosé ? Vous ne servez pas de vin ? Si, 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 bien sûr. Mais il n'est pas l'habitude de servir du vin à des demoiselles aussi jolies et charmantes. Lise, vous m'avez l'air d'être un séducteur. Bon, deux verres de vin rosé. J'arrive tout de suite. Et comme bon honneur de votre visite dans notre modeste village, nous venons camper deux semaines à la ferme du Patisson. Quoi ? Mon père est honnête, le gland. Quoi ? Au patisson ? Mais vous n'êtes pas au courant ? Mais de quoi ? C'est fermé ? Mais non, mais c'est devenu un camping-naturiste fermier. Mais c'est pour ça que nous sommes venus ici. Pour rire toute nue dans les champs. Pour sentir la carette du vent. Pour ouvrir son corps entièrement. Pour rayon du soleil couchant. Un camp vous pouvez intégrer son vêtement. C'est excitant. Sous le soleil exactement. Bravo, mesdemoiselles. Vous m'inspirez. Oh, il est vrai. Je vais écrire un nouveau poème dès ce soir. Oh, il est vrai que son vêtement, Oh, bon bruit. Oh, son vêtement français. Bonjour Alphonse. Lucien, mais comment tu vas ? Oh, papé, mais il y a entendu que tu disais son vêtement. Oh, mais moi, il en rêve depuis un moment. C'est votre femme. Euh, Lucien. Oh, non. C'est une amie de toujours. Bonjour madame. Vous aussi, vous rêvez, vous rêvez de nudisme. De nudisme ? Ah, madame, quelle horreur. Ah, non. Mais alors, on faisait tellement chaud dans le train de pipari et puis dans le car qui m'a ramené de Nantes qu'il s'est tout gueudé. Tout gueudé ? Oui. Enfin, il s'est tout couillé. Il transpire de partout, quoi. Oh, puis, oh, les rochers qui travaillent à la fenêtre qui est venu me chercher avec sa camionnette. Puis la climatisation était en panne. Oh. Et même que le rochers, il a dit qu'il y avait les bonbons qui coulaient au papier. Ça prendra même forcément, hein ? C'est pas un temps pour manger des bonbons. Oh, bah. Mais surtout, c'est un rochers. Alors, vous comprenez, il y a la guillante et puis la flammelle tombe-tombe. Oh, il n'y avait qu'une idée où les grands friches, on les allait me changer, hein ? C'est quoi une flammelle ? Mais enfin, mais tout que vous sortez pour moi, ça va être pour les flammelles. Mais donc, Marie. Oh, mais moi, il y en arrive, justement. Benidon, Lucienne, mais Germaine n'est pas avec toi, hein ? Euh, non, elle arrive en voiture. Mais, oh, bah, dis donc, elle te ferait déjà que là. En voiture, maintenant, Lucienne ? Quoi ? Mais Germaine n'a pas son permis. Non, non, mais, et puis, surprise, hein ? Ouais, ouais, tu vas voir. Il va rentrer me laver et me changer, parce que, hein ? Et puis, euh, il viendrait te raconter, hein ? Et puis, il te confie cette valise-là. Hein ? Parce qu'elle est tellement lourde, moi, il n'en peut plus. Allez ! Bon. Pas de problème, Lucienne, je te la mets dans la remise, hein ? Ouais ? D'accord. Ben, va tout à l'heure, hein ? Va tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a avec ça ? Des journées ? Mais si on voit des tours et fait l'endor, là, tu as l'air, tu sais, là, mais c'est le propre conseil. Monsieur Alphante ! Oui ? Oui ? Combien on vous doit ? Euh, rien. C'est le bon bienvenu. Hein ? Oui, j'espère bien vous revoir. J'espère bien vous revoir. Avec vous... C'est un bêtement. Mais bien sûr ! On viendra tous les jours vous faire un petit coucou. Oh, tous les jours. Oh, tous les jours. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, virgine nature, pardonne ma lecture. Ces créatures dont la beauté n'a d'égal que la sensualité Provoquant moi un tel émoi Que malgré moi, je reste quoi ? 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 Encore après, discuter avec ta bonne femme ? Que veux-tu, Romère ? Je vis ça dans mon bistrot depuis dix ans De temps en temps, j'ai besoin de me confier Et puis, Romère, elle m'inspire Oui, elle m'inspire C'est un peu ma muse, quoi Mesdames, je ne sais pas si elle t'amuse Mais en tout cas, je ne dois pas te casser les oreilles Mais ça, elle est la femme idéale J'ai un peu de respect, Robert C'est quand même la sangrière En fait, as-tu vu Madame le maire et la Bérésina ces derniers temps ? Non, pourquoi ? C'est un moudon à rosé, d'abord Oui, un rosé Oui, parce que Tu comprends ? Ils ont appris ton projet de camping naturiste Mais je peux te dire, ils ne sont pas du tout contents Mais alors ? Pas du tout, du tout, du tout contents C'est la meilleure, ça ! Il suis chez moi, il fait ce qu'il veut Quitte Oui ? Vous n'auriez pas vu mon mari ? Ah non ? Oh, j'ai plus de voyons pour faire mes saucisses Oh, Jean-Claude, j'ai vraiment parti à l'abattoir de la roche m'en chercher En plus, sans m'avertir Oh, le bourg, il va m'entendre celui-là, hein ? Allez, à fond, sers-moi donc un verre de rosé Au moins, je ne serai pas venue pour rien Et, Yolande, vous n'avez pas besoin d'aller à la roche pour tes saucisses Ah, et pourquoi donc ? Vous suffisaient d'aller à la pharmacie de Champouigny et acheter d'eau préservative Oh ! Oh, Robert, c'est la clé Alors là, Robert, c'est très poétique, hein ? Tu fais dans la dentelle, quoi, hein ? Et dis donc, Robert, parle-nous donc plutôt de ton CNL Allez, on t'écoute J'ai obtenu de la préfecture l'autorisation d'ouvrir un CNL Et ce, d'être chétané Et il va vous annoncer un scoop Ah ! Une étude sera faite fin septembre Sur les bienfaits de camping naturel en milieu agricole Et devinez quoi ? Il a été choisi comme camping pilote Oh ! Bravo, Robert ! Félicitations, hein ? Mais dis donc, Robert, rassure-moi Les hommes dans ton camping Ils seront vraiment à poil, à poil ? Mais sans doute, et puis les bonnes femmes aussi Oh ! Bon, il est vrai que par endroits, les ailes seront encore pas assez hautes Il ne faut pas qu'ils installent de bonnes hautes bois autour de la rivière Mais bon, oh, on marchera sans chétaner Et puis, ben, Odette doit ouvrir une petite supérette dans l'ancienne écurie de Jolipompon Dans l'écurie de Jolipompon ? Et puis, dis donc, bonjour l'auteur Non, Emile est à préau nettoyer et puis tour pain dans le verre Il est installé deux, trois étagères de chez Bricot-Déby Une armoire réfrigérante Et allez, hop, roulez Genèse Mais tout de même, Robert, personne ne viendra dans ton fin fond de campagne Ah, ben, les trompe-plans, on fusse du monde Oh ! Même sans mûre ! Oh ! Tu es de retour de Paris Et puis, dis-moi, t'es toute belle et toute fraîche Il s'est fait une bonne douche fraîche Et puis, il s'est frictionné avec de l'eau parfumée de mon salichesse Ah, ben, ben, ça oui Ah, ben, on la sent bien, donc, après le verre Oh ! Quoi, dis-donc ? On changera de l'odeur de la broude ? Ben, dis-donc, tu n'es plus marotillé Ah, ben, toi, toi, tu dégages, il fait l'odeur Mais, tu trailles-moi Ben, dis-donc, Alphonse Oui ? Tu t'es occupé de ma valise ? Ben, pas de souci, je te l'ai mis dans l'armée Mais, mais dis-donc, qui se t'a mis, donc ? Mais elle est sacrément lourd, cette valise, hein ? Ben, je te l'avais dit, hein ? T'as vu combien on est bavé, hein ? Eh, Lucienne ! Lucienne ! Oui ? Peux-tu nous racontais ton déjour chez les Sarkoïdes ? Oui ! Asseillons-nous ! Éliatement, ce chiant Porte-nous donc une chauffine de rosée, s'il te plaît Ah, bien, je l'ose, je t'appelle ça Bien, au vert Le journal ? Eh, et la première fois, Germaine et puis moi Il prenait au taux-jeveux Oh, ben, dis-donc Ben, on va plus vite que la mécheline, hein ? La mécheline, Lucienne Ça s'appelle un T.E.R. maintenant Oh, en tous les cas, il y avait de monde à voyager, hein ? Oh, puis alors, à l'intérieur d'au taux-jeveux Il y avait de vos sièges doux, de la mochette Et une pizza pour poser son panier Oui, mais il dit, est-ce qu'il est allé un peu plus vite avec autant de taux-jeveux ? Parce qu'on n'y est pas encore à Paris, hein ? On est arrivé à la gare Montparnasse Ah, on est aussi grand que Champounier ! Ben, alors, il n'y avait rien de plus de monde, hein ? Oh, non, non ! Ben, alors, sur le pied, vous ne devinerez jamais ce qui nous attendait Un grand noir habillé comme un facteur qui tenait une pancarte Il avait écrit dessus Germaine et puis Lucienne Oh, oh, salant ! Mais comment savait-il que vous seriez là ? Mais penses-tu à Paris ? Elles sont connues comme le loup blanc ! Madame, ils l'ont suivie jusqu'à sa voiture Enfin, si on peut appeler ça une auto, hein ? C'est pas possible ! Et bien, alors, à l'intérieur, le téléphone portable, la télé... euh, le... le téléphone... La télé en couleur... Un frigo avec un bar ! Un bar ? Oui, oui, oui ! Ah, ben, est-ce qu'il me faudrait, moi, sur mon tracteur ? Et puis Jean-Claude, lui, il n'a pas de bar dans la camionnette Et pourtant, ça ne l'empêche pas d'en avoir un coup dans l'aim quand il rentre de la tournée ! Ils sont passés sur un... un grand boulevard ! Mais alors, un grand boulevard ! Oh, le chauffeur, rappelez ça... Oh, les champs... les champs... Ha, ha ! Les champs enlisés ! Oui, voilà ! Ha, ha ! Même que Germaine, qui est un vrai bouc en train... Oh, ben, elle a dit, «Vas-y, restons enlisés ! » « Y'a un bon câble et le Robert ! » « Vous deviendrez-nous chercher un saut-tracteur ! » « Oh ! » On ne ferait plus ça qu'ils soient obligés d'aller tirer Germaine ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Oh, on n'était pas dans le champ, hein ! N'y a pas ! Alors, une super grande avenue ! Ah, oui, tu sais, Lucienne, on ne nous dit pas tout ! Ils sont arrivés chez les Sarkolis, à Paris ! Oh, là, là, à Neuilly ! Vous verriez leur maison ! Oh ! Oh, là, là, un vrai chanteau ! Avec un chauffeur, un majordome, des domestiques, des gardiens ! Lucienne ! Oh ! Bonjour, j'aime ! Oh ! Oh, ben, vous êtes toutes belles, beau chapon ! Oh ! Alors, c'était comment, Paris ? Oh, formidable, formidable ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Le premier jour, y avons fait nos bateaux mouches sur la scène ! Oh ! Des mouches, c'est pas possible ! Nous aussi, ils ont des mouches, je l'étais ! C'est comme dans ma charcuterie ! Oh ! Avec Germaine, ils sont montés en haut de la Tour Eiffel par l'escalier ! Y'avait un vent là-haut, un décornet d'obus ! Oh ! Y'a mon riz, y'a mon riz ! Oh ! Nos robes se soulevés en tellement haut, qu'il y avait des gens qui prenaient nos photos ! Oh ! Tu penses qu'ils n'ont jamais vu ça chez eux ? Ou une dernière tournée ! Enfin, d'une façon, couvertes comme une vieille, ils n'ont pas dû voir grand-jeu ! Mais ce qui n'est pas plus mal pour la réputation de l'élégance française ! Y'a beau été avec Germaine, on prie toute une matinée à la cathédrale de la Madeleine ! Ben y'a beau penser à la bêtisier et puis sa petite église, hein ! Oh là 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 ! Ils sont passés devant l'hôtel de ville, mais alors, vous voir Monsieur le maire ! On les berrette plus difficiles qu'à champoigner ! Et alors, vous dormiez où ? Les Sarkolis, ils nous avaient installés dans des locaux annexes, là, à côté des jardiniers, pour qu'ils soyons plus tranquilles ! On nous est arrivé un truc ! Oh la 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 ! Mais c'est pas si de vous en dire ! Oh ! Lucienne, quand même ! Mais Lucienne ! Tu vas pas te faire prier, Lucienne ! Ah oui ! T'inquiète-moi, on nous répétera pas ! Oui, ben justement ! Vous n'avez pas intérêt de nous répéter, hein ! Oui, mais oh ! Un domestique, un soir, l'a voulu nous emmener voir un verre rue Saint-Denis ! Le voulait nous faire visiter Paris-Barnay ! En effet ! Ils ont de bovards à Paris-Barnay ! Oh ! On est pas de bovards ! On est vrais ! Oh ! On est exactement. Qu'est-ce qu'il vous s'emmène ? Qu'est-ce qu'il vous s'emmène ? Qu'est-ce qu'il vous s'emmène ? C'est если bien. Ah ben, c'est bon. Qu'est-ce qu'il vous s'emmène ? Quand on se sent connaître ? Il connaît ça ! Oh ! On est Ahmed ! Hamed, comment ? On vient de mettre en fatigue, avec tes questions ! Hamed, on est le chauffeur de Madame Sarkovic ! Hamed, alors ! Elle a un chauffeur de Madame Sarkovic ! Oh, il y avait beaucoup de monde dans les rues, hein, qui, de lumière, partout. Il y avait des bars privés, ben alors, des hôtels particuliers, car des bars des femmes. Oh, il y avait des bars privés, alors, drôlement habillés. Mais habillés comment, Lucienne ? Oh, ben alors, attendez. Oh, ben là, d'où est-il ? Cours, jupes. Qu'est-ce qu'on court ? Mais qu'est-ce qu'on... Ah, ne montrez jamais si on a encore fait. Ah, non, on était court, mais court ! Oh là là ! Et alors, donc, je me j'ai l'entendé broyer, on y voyait la moitié de la poitrine. Oh, et alors, des chaussures à talons. Oh, ben là, c'est vrai. Donc, chaussures à talons. Qu'est-ce qu'on va filmer ? Tiens, c'est bizarre. Ça me rappelle les deux créatures qui sont passées par là tout à l'heure. Il faudra que tu me donnes l'adresse pour qu'il y aille voir ça quand il est allé au salon de l'agriculture. L'avions gardé nos gilets et puis nos foulards sur la tête parce que la flûcheur tombe vite, hein, même à Paris, hein, moi-même. Amel nous a emmenés boire un verre un petit peu alcoolisé dans un bar où il y avait des hommes. Oh, les chanceuses ! Pas vraiment, non. La viande au drôle de regard. Puis il y en a un qui s'est approché devant et puis il m'a dit qu'il fallait qu'il retourne faire nos passes au bois de Boulogne. Mais t'as connaissance, pas. Comme ce pauvre, enfin, il n'ait pas compris pourquoi le boulot qui passe au bois de Boulogne. Mais il dit qu'il ne pouvait pas parce qu'on les diamètre qui m'en tenait. Et puis, monsieur le cubet m'avait bien dit de ne pas parler aux inconnus, hein. Eh, bête, pardonnise-toi. Bon, moi, j'y vais parce qu'il y a une clôture à installer. Alphonse, te mets ça sur ma note ? D'accord. Bon, ben, mesdames, hein. Merci, t'as donné. Bon, ben, Robert. Mais moi, je le suis, Robert. Peut-être que mes boyaux sont rentrés de la roche, c'est-on jamais. Allez, paye-toi, Alphonse. Mesdames, je vous dis à bientôt. Au revoir. Ah, 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 mais quelle histoire. Euh, Jeanne, est-ce que je peux vous demander un service ? Je vous en prie. Voilà, je dois aller à la mairie pour des papiers administratifs et ça m'ennuie de fermer le café. Oh, je peux vous remplacer, Alphonse. Je l'ai fait bien d'autres fois. Oh, merci. Ne vous inquiétez pas. Merci, Jeanne. Vous êtes très gentille, hein. J'en ai pas pour longtemps, hein. Prenez votre temps. Allez, à tout à l'heure, hein. À tout à l'heure. Au revoir. Lucienne, allez. Lucienne, je vais vous offrir une part de tarte aux prunes faites par Alphonse. Hum, vous allez voir un vrai régal. Quel cordon bleu, cet Alphonse. Ah, il ne faut pas de refus, mais alors ? Il va y avoir encore de problèmes pour mettre ma gaine c'est l'hiver. On peut tourner, là. Portons. On peut s'asseoir ? Tenez, tenez. Ah, je sais qu'elle est par contre. C'est qu'elle est par contre. Pas de petite toque. Mais vous êtes pas de quoi, hein, vous ? Ah, non. Je suis d'un lit rigargan. Ah, vous ? Et puis votre amie, là, elle est en ville ? Ah, non. Ben, non. Je suis des 9-3. Elles sont parisiennes. Ah. Que vous sers, mesdemoiselles ? Ah, deux verres de rosée, s'il vous plaît. Très bien. Vous êtes en vacances ici, madame ? Ah, non, non. Moi, il habite là. Et il arrive de Paris, justement. Il était ennuye, là, chez les Sarcolis. Et puis, il est visité la capitale avec Ahmed. Ahmed, c'est votre mari ? Oh, personnellement, il voudrait bien, mais... Il est un petit peu jeune pour moi. Alors, c'est votre amant ? Ah, oh, mon Dieu. Si M. le curé savait ça. Oh, non, non, non. Où les achetons ? Un jardinier. Oui, mais c'est génial pour entretenir votre petite pelouse. Ah, bon, parce que vous vous épilez. Regardez, mais vous ne gardez même pas le ticket de métro. Oh, le ticket de métro. Avec Germaine, il y a vaut tant utiliser. Ils nous sont perdus plusieurs fois. Oh, il y a un monsieur qui nous a dit qu'il fallait suivre les couleurs. Les voitures, elles sont toutes de la même couleur, puis les rails aussi, alors. Mais ma parole, vous fumez de l'air. Mais vous n'êtes pas pelouse. Et puis d'abord, il n'est jamais fumé. Oh, non. Il est bien d'attraper le concert des poumons. Alors, mesdemoiselles, êtes-vous bien installées au camping ? Oh, c'est hyper génial. Être nue toute la journée, parmi les vaches et les coquelicots, c'est... Oh ! Tautes nues ? Vous qui m'accentent ? Oh ! Non, non, non. C'est qui qui en tautes ? Alors, comme ça, vous êtes... Tautes nues ? Les vaches d'accord, mais bon, trois moules. Oh ! Lucien, vous n'êtes pas au courant ? Le père Émile a ouvert un CNF. Un camping naturiste fermier. Ah, c'est donc ça, un camping naturiste ? Pas ! Mais le glace, mais tant bon d'eau pour enduit bio, maintenant ! Comment vous dire ? Le naturisme, c'est une philosophie. Un art de vivre hors de toute contrainte vestimentaire. Être nue dans la nature, quoi. Enfin, vous voulez dire... À poil, quoi ! Comme dans le gendarme de Saint-Tropez ? C'est ça. Oh ! Robert est venu ici. Il vient juste de partir. Alors, vous avez vu quelque chose ? Eh bien, non ! Les haies sont beaucoup trop hautes. Ou c'est moi qui suis trop petit. Et l'entrée est fermée par un portail. Oh ! Moi qui aimais tant me promener sur le sentier de la rivière. Ne vous inquiétez pas, monsieur l'abbé. Nous en parlerons à Robert. Et vous pourrez certainement venir sur le sentier de la rivière. Vous croyez ? À condition, bien sûr, que vous enleviez votre soutane. C'est la fête, monsieur l'abbé. Ma soutane ? Et puis, vous serez le premier curé naturiste. Mais, 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 mais enfin, mes noiselles, mais, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites. C'est donc ça, un copine naturiste ? Non, c'est donc ça, un CNF ? Un curé naturiste éternel ? Oh, mais non, monsieur, je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, je dois remettre dans le droit chemin ces deux brebis égarés. Attendez-moi, mes noiselles, attendez-moi. Oui, oui, mais, mais, mais dis-moi enfin, je suis complètement nul dans ce copine. Oui, comme les poules et les dindons. Oh, 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 oh Je vous présente un berthaud, un homme charmant qui est rencontré sur les Champs-en-Lisées. Et puis, mais aussi Aldo, son jeune associé. Bon, ben, vous, comme l'expédicienne, et bien là, on est mademoiselle Tableau, et on est l'institutrice de notre village. Buongiorno, signorina Tableau, ma que, ma que bella ! Permettez, vous avez une si belle fleur de la campagne. Oh, monsieur Aldo, vous allez me faire bougir. Était ça la surprise ! Germaine a rencontré quelqu'un. Pis crois ben qu'on est au sérieux, hein ! Alberto est très amoureux de ma copine. Je croyais bien qu'il a été séduit par ma finesse et puis par ma féminité. Si, Giamagna est une verita poupée Barbie. Mais, vous n'avez pas le plus des gens, elles sont tout le monde accompagné à profondes ! Alberto est un homme d'affaires italien. Et si, et moi, je suis son associé. Leçons surmenées, la crise, les affaires, les soucis avec les banques. Alors, ben, le monde m'a demandé, c'est de vouloir venir à Champounier, et, pour se mettre au verre. Ben, en attendant que le ciel s'éclaircisse, comme ils disent ! Eh ben, tout d'école, on pète la flamme ! Parce qu'un Champounier, on pète toujours au monde ! Si, 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 beaucoup d'aide, je suis avec les banques. Et c'est pourquoi, avec Aldo, nous devons réfléchir dans un lieu calme. Cher Giamagna, ce sera un perfecto ! Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Et donc, t'arrêtes une chambre ? Il n'a quand même pas de Romeretta ! Mais non, mais elle dormira sur le canapé et au salon ! Mais qu'est-ce que tu crées ? Il resterait pur jusqu'au mariage ! Et puis d'abord, au l'Alberto qu'il souhaite ! Ah, d'accord ! Si, si, parce que, en Italien, nous sommes, comment on dit, chez vous ? Ah, à Dada, sur les Brassets ! Et oui, vous pouvez vous demander l'autorisation à la maman ! Et oui ! Mais enfin ! Mais toi, il n'a pas dit que ta mère était morte ! On vendra l'autorisation à M. le curé, on est pareil ! Eh, Aldo, si vous voulez, il y a une chambre chez moi qui est libre ! Vous pouvez le dire ! Ah, grâce mille pour cette invitation, mais... Je vais dormir avec Alberto sur la banquette ! Oui, vite ! Si, un matin... Eh bien, si, un matin, vous trouvez qu'elle est trop dure ! Ma porte, elle est tout le temps ouverte, hein ! Vous n'avez pas à venir, hein ! Il vous entendrait, hein ! En fait, je voulais parler de la banquette, hein ! Merci, merci, signorita Lucienne ! Mais pour la bagatelle, je préfère me débrouiller toute seule ! Mais je propose de fêter nos retrouvailles, hein ! Oh oui ! Signorina, par favori ! Un atomé des scotch per tutti ! Allez ! Ah oui ! Tu scotch ? Mais mais qu'est-ce que tu veux qu'on veut faire avec... Avec du scotch ? Avec du miski ! Ah ! Installez-vous, j'aurai vu cercle ! Ah, oui ! Ah ! Ah ! Vous êtes un flatteur, comme tous les Italiens ! Mais ça me plaît ! Emmenez donc le plateau, s'il vous plaît ! Ah, merci ! Ah ! Ah ! Allez ! Allez ! Allez ! Eh ! Salut ! Eh ! Salut ! Et à santé, hein ! C'est une petite idée, les ragazes, là ! Ça vous dirait de faire une petite tour en automobilier avec nous dans la campagne ? Ah oui ! Hop ! Hop ! Hop ! Ah oui 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 ! Alberto, elle a une autotote rouge avec d'eau crompe partout ! Oh, elle est belle ! Eh ! Mais elle a quand même un problème ! Elle a pas de toit ! Normal, c'est une décapotable ! Oh ! Oh ! Signorina Yann ! Vous venez avec nous, hein ! Vous l'entendez ? Ah oui ! Oh oui ! J'aurais beaucoup aimé, mais je ne peux pas ! Oh ! Allez ! Venez avec nous, mademoiselle Jeanne ! Où on fera du bien ! Allez ! Allez ! J'ai promis... Prego ! Venez Yann ! Je vous en soublier ! J'ai promis à Alphonse de garder son bar ouvert et... Alphonse ! Il vostro ragazzo ! Pardon ! Il veut dire c'est... C'est votre petit ami ? Oh ! Non ! Mais de toute façon, Jeanne ! Alors collez ! On ne viendra plus personne ! Et puis... Père Alphonse ne va pas tarder ! Venez ! Allez 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 ! Microbec, il va venir la chandelle ! Ah ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Jeanne ! Jeanne ! Je geht dans un chat tarde ! Jeanne ! Jean ! Jeanne ! Jeanne ! Jeanne ! Jeanne ! Jeanne ! Bonnevierge, pourquoi est-elle partie ? Je t'en prie, Bonnevierge, réponds-moi ! Il faut que tu m'aides ! Mais pas possible ! Tu poses encore un amour de femme ? Tu n'as pas vu Jeanne ? Elle gardait le café pendant mon absence et elle a disparu sans rien dire ! Ce n'est pas normal ! Ce n'est pas normal ! Je connais bien Jeanne ! Elle ne serait jamais partie sans m'avertir ! Écoute, il ne peut pas trop s'affirmer, mais il est bien cru la reconnaître dans une voiture de sport, avec Lucienne et Germaine, et puis deux beaux gars tout en costumé. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Soit un tas de rebus, soit c'est le soleil qui te choque trop sur la camoche ! Il roulait la vérité ! Il fait même prédire qu'il y a trouvé ça bizarre, parce que la bagnole roulait à fond les manettes sur la demi-route de la Brossardière, et puis les trois femmes avaient l'air complètement affolées ! Je m'admissais des jeunes dans une voiture de sport, mais attends, personne n'a de voiture de sport dans le coin ! En tout cas, une sacrée bagnole ! Une Lamborghini coupée sport, avec des plaques d'immatriculation italiennes ! Hein ? Des Italiens ? Vierge Marie ! La mafia à Jean Bounier ! La mafia ? Ben oui, elles ont été kidnappées, tiens ! Hein ? Mais on réfléchit un peu ! Pourquoi Jeanne ne m'aurait-elle pas attendu ? Et tu imagines, Germaine et Lucienne montaient dans une voiture de sport ? Ben non, ce n'est pas possible ! Ah ben, c'est vrai, ça avait... L'autre jour, elles ont refusé que je les monte en traiteur jusqu'au bourg, parce que ça avait la plouille ! Alors, tu penses d'une Lamborghini ? Ah ben, c'est sûr, hein, Robert ! Elles ont été enlevées, hein ! Quoi ? Ah oui ! Mais il faut avertir les gendarmes ! Ah ben, certainement, oui ! Oui ! Pour te mettre en prison, Robert ! Hein ? Je demande à Madame le maire de porter plainte pour provocation à caractère pornographique, Oh ! Déprimation et lubricité avec ton CNPF ! Oh, mais tu restes, tu décadierais peut-être un peu ! Mais enfin, Madame le maire, j'en étais qui te taper ! Oh, oh, oh ! À force d'être nu dans la campagne, ça devait arriver ! D'abord, on ne voulait pas le CNPF pour l'étant CNR, et puis les filles, y'a-t-on pas nu ? Oh, oh, oh ! Mais vous me prenez pour une andouille ! Jusqu'à preuve du contraire, le nudisme, ça se pratique à poil ! J'ai vu plusieurs films sur cette déprimation. Mais dites donc, vous regardez ce genre de films, vous ? Eh bien, pour combattre le malin, il faut connaître ces méthodes ! Mais arrêtez ! On vous parle de Germaine, Lucienne et Jeanne ! Elles ont disparues, voyons ! Eh oui ! Comment ? Mais vous ne pouviez pas dire plutôt, non ? Eh, monsieur le curé ! Faudrait peut-être penser à vous faire des ensembles et des secondes ! Les truands italiens les ont kidnappés toutes les trois, voyons ! Alors ? Oui, il les a vus qui se débattaient dans un couple espoir, on a un tombe ouvert sur une demi-route ! Alors ? Mais kidnappés ? Oui, kidnappés, oui ! Dans une voiture coupée ? Oh, je pars immédiatement à la mairie pour déclencher les recherches ! Oui, oui, mais il faut avertir à Jeanne d'Armory aussi ! Jeanne d'Armory ! Et moi, je vais prévenir le sacristain pour qu'il se prépare à sonner le doxin ! Ah, ben bon, débarras, il y a l'eau de trop qu'il pendant un moment ! Bon, allez, ça monte dans le conseil ! Oui, d'accord ! Mais dis donc, mais dis donc, j'y pense, là, Robert ! Si c'est un coup de la mafia, ils vont demander une rançon ! Mais s'ils demandent une rançon pour Germaine et Lucien, on devrait pas nous coûter grand-chose ! Oui, mais pour Jeanne, c'est différent aussi ! Salut les hommes ! Salut, Robert ! Salut, Alphonse ! Salut, Alphonse ! Ah, demi, s'il te plaît ! Mes plats ! Mes plats ! Ah oui, j'arrive de la roche, là ! Mais quelle chaleur ! Oh là là, mais quelle chaleur ! Pour en reprendre des affaires, Eh ben, le goudron, il fonce de la route, hein ! Ah ouais, ouais ! Mais t'en fais une tête à fond, ça va pas ? Mais t'es pas au courant ? Euh... Les filles, on sait qui s'appelle pour la mafia italienne ! Les filles ? Oui, les filles, oui ! Les filles, bah... Quelles filles ? Germaine, Lucienne et... C'est des conneries, là ! C'est des conneries, là ! C'est des conneries, là ! Mais arrête, arrête ! Bon... Non, parce que... Eh ! C'est rigolo, quand même, ce qu'il dit, lui ! C'est rigolo, ce que tu dis ! C'est comme ça, Bruno ! Bah oui ! Eh ! Ils ont pris les plus moches ! Non, mais... Avec la goulpe et son, ils vont penser à nous les ramener, hein ! Oui, mais ils ont pris Jeanne, aussi ! Jeanne ? Oui ! Ah oui, alors ça, c'est plus grave, hein ! Oui ! Bah attends, pourquoi tu dis que c'est la mafia ? Mais ils les aient vus ! Qui se débattaient dans une voiture de sport ! Une Lamborghini ! Ah bon ? Mais moi aussi ! Mais moi aussi, je l'ai vus ! Parce que là, je reviens de l'abattoir ! Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Mais j'ai plus de contournement ! Hein ! Le problème, c'est que je roulais trop vite ! Alors, j'arrive au radar, mais qu'est-ce que je fais ? J'ai pilé ! Bon, maintenant ! Il y a une voiture rouge, qui va doubler comme ça ! Une Lamborghini Diablo ! 12 cylindres en V, 500 chevaux sur le cabot ! Ouais ! Mais bon, fou ! 500 bourrins ! Et ben, le dos, il y en prend le moitre ! C'est Reynaud ! C'était fait ! Mais on doit bien faire, là-dedans ! C'est sur tous les fils qu'ils m'ont bien fait, monsieur ! Je te signale, qu'une Lamborghini Diablo, c'est d'une, deux places ! Alors, je vais te dire, quand tu connais Germaine puis Lucienne, hein, avec le Duc et Zon ! Bon, arrêtez vos bêtises ! C'est pas drôle ! Et en plus, ce sont peut-être des proxénètes, les gars ! Et si on les deux proxénètes, ils leur conseillent d'aller chier un peu lourd rapidement ! Et puis, nous devons raconter, quand ils restent des souliers, ils vont nous rappeler Germaine puis Lucienne ! Ben ouais, ben voilà ! Mais, tu vas voir, ils vont même nous donner de l'argent pour nous les fraîcher ! N'importe quoi ! Bonjour, messieurs ! Bonjour, mademoiselle ! Arrosez bien frais comme d'habitude, mademoiselle ! Ce sera très bien ! Très bien ! Ha 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 ! Bon alors, vous êtes bien installés au camping ? Oh, c'est parfait ! Hé, euh, on a trouvé un emplacement entre la Bergerie et la Vasco ! Tu les connais, les deux bonnes élèves ? Hé, on a trouvé ! Tu les connais, les deux bonnes élèves ? Hé oui, deux présents, quatre, et puis Judith ! C'est un vacancière aux pâtissons ! Ah ouais ! Bonjour ! Bonjour ! Ah non 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 ! Je m'appelle Jean-Claude ! Enfin euh, j'y sais, pour les indiques ! J'ai le charcutier. J'ai le charcutier de champounier. C'est moi, quoi. C'est moi qui est le plus beau boudin de la région. Vous ne seriez pas un peu prétentieux, quand même ? J'ai eu la médaille d'or. La médaille d'or du plus beau boudin. À la dernière fois expo, à la Roche-sur-Yonge, au Zoubilly. Et Jean-Claude, oui, Gat et Judith sont en vacances au bâtisson. Ah bon ? Oui, elles sont des adeptes du camping naturiste fermier. Et disons, elle ne peut pas aussi, t'as qu'à transformer ton café en CNF. Comment ça, en CNF ? En café naturiste festif. Et disons que, mes foulettes, s'il y a des fois où vous êtes intéressé par de la cochonoille, il ne faut pas hésiter. Je peux vous faire des livraisons de jour. Et bon, aussi, si ça vous intéresse, il peut aussi vous déplacer la nuit. C'est gentil, hein ? Mais la charcuterie, ce n'est pas notre tasse de thé. Quoi ? Du thé avec la charcuterie ? Non, 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 avec la charcuterie, un bon verre de barouge, alors ça, arrête ! Mlle, 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 je dois vous avertir d'un grand danger, oui. Des proxénètes rôdent dans les environs. Si ! Trois femmes de la commune viennent d'être enlevées C'est vraiment vrai Mais c'est hyper ingracive, moi, attendez, hein. Mais c'est méga grâce, n'tite,eil, nous aussi on pourrait nous enlever ! Hop, 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 olala ! Et c'est votre panique, mais joli, là, quand même ! Et je suis là, moi ! Ben, oui, quoi ? J'ai des égales, les barrisons, parce que moi je viens de la charcuterie. Jean-Claude, je t'ai des rages, pour toi où ça t'intéresse, je te cherche partout et ça fait deux heures que j'attends mes boyaux. Tu t'énerves pas mon petit lardant ? Tu arrêtes de m'appeler mon petit lardant. Et puis dis donc, tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais avec ces deux pépettes ? Jean-Claude, je m'énerve ! Et puis quand je suis énervée, ça cueille à la fraissure ! Mais Yolande, mais Yolande, mais calme-toi, calme-toi ! Leur est grave, des proxénètes ont kidnappé Germain du ciel des âmes ! Oui, Yolande ! Vous croyez que je vais gober ça ? Non mais arrêtez la bière, hein ! Non mais vous déraillez ! Vous voulez pas de mentir, Yolande ? Il les a vu qu'ils se débattaient dans une voiture de sport, roulant un tombeau ouvert sur une demi-route ! Une Lamborghini rouge ! Comment que tu dis, Robert ? Une Lamborghini rouge ! Ouh ! Ton geste, ça dit donc, Robert ! Et Jean-Claude, mon Jean-Claude, c'est une voiture comme elle dit qu'il me faudrait me faire la tourner, Jean-Claude ! Hein ? Si ! Non, mon petit lardon, tes copines, là ! Elles auront t'enlevées ! Ah, par des... Mais par des patrons ! Non, Jean-Claude, ton petit lardon ! Et tu le prendrais pas pour une... Pour une andouille, par hasard ! Hein ? Mais, mais, Marie, on en est sérieux ! Elles ont vraiment été kidnappées ! Même que madame le maire est partie avertir la gendarmerie ! Alors ! Kidnappées ! Kidnappées ! Eh ! Peut-être a jamais entendu parler de la... De la traite des Blancs ! Ah oui ! Oh, Germaine et Lucien sont un peu bronzés, quand même ! Et vous savez, madame, en plus, les femmes anglaises existent souvent à Paris ! Ah bon ? Eh ben oui ! Et on les retrouve en Belgique ou ailleurs, à faire les trottoirs ! Oui ! Ah 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 ! Ah 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 ! Alors là ! Ah ! Germaine et Lucien, dans les travaux publics en Belgique ! Alors là ! Alors là, je peux pas y croire ! Ou un tapiné dans les mesocloses ! Tapiné, tapiné, mais enfin ! Elles n'y connaissent rien à la couture ! C'est pas vrai, mais... T'as de la pressure dans le cerveau, enfin ! Oh mais quoi ? Tes copines, elles ont été kidnappées ! Par des... Par des proxénèques ! Bah ouais, pour euh... Pour faire les... Oh là là... Pour faire les putes ! Sur les trottoirs en Belgique ou à Pierre-Mont-Ferrand ! Oh mon dieu ! Oh 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 ! Ben crotte alors ! Et puis vous savez, les femmes enlevées ! C'est très difficile de les retrouver après ! Oui ! Souvent on les frappe pour les obliger à se soumettre ! On leur force à apprendre de la drogue et je ne sais quels médicaments ! On les tue seul ! Oh 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 ! Mon dieu, non d'un petit boudin ! Enseigne-leur, peut-être qu'on les retrouve ! Bon, ils se tournent au camping pour voir si personne n'a été enlevé quand même ! Bon les filles, venez avec moi, il va vous raccompagner ! On est quand même plus sûr ! Attention les filles, parce que le Robert il va vous faire le coup de la panne ! Je le connais ! Alors lui dit qu'il voulait des filles, t'allais lui lier dessus ! Alors ça, c'est bon ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Comment ça, Jean-Claude ? Oui ! Mais enfin, tu n'y songes pas ! Avec tout le boulot qu'on a à la charcuterie ! Non mais c'est bien le moment ! Oh toi alors ! Allez ! Ouste ! Tu vas voir comment je vais te le faire, moi le coup de la panne, Jean-Claude ! Et puis dis donc ! Il faudra encore que tu m'expliques ce que tu faisais collé à ces deux petites, Jean-Claude ! Hein ? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi, Jean-Claude ! Je t'en supplie bien, je marie, protège ma jeune, elle est si fragile, Et sans elle, la vie me paraît si fédile ! Je t'en prie, mets-moi un signe ! Je t'en prie ! Ma bonne bière ! Fais-moi un signe ! Bonjour, Monsieur ! Oh bonjour, Monsieur ! Que puis-je servir ? Un bon sang ! Un bon bon ! Vous ne connaissez pas ? Oh ben ici, bien sûr, mais par cette chaleur ! Servez-le-moi sur un lit de glace, s'il vous plaît ! Désolé, Monsieur, mais ici, on ne fait pas hôtel ! Par contre, je peux vous servir sur un lit de glace, si vous désirez ! Vous êtes un petit marrant, vous ! Je préfère rester au bar, mais vous mettrez deux glaçons avec ! Comme vous voudrez ! Comme vous voudrez ! Allez ! Un bon bon ! Dites ! Oui ? Ça a l'air calme, ici ! Ça dépend bien des jours, Monsieur ! Oui ! Il y a beaucoup de vacanciers à Champounier ! Oui, quelques campeurs chez Robert et... Robert comment ? Robert Le Glant, à l'affaire du pâtisson ! Et puis vous avez aussi l'hôtel des voyageurs ! Robert Le Glant ! Oui, Le Glant, oui ! Le glant, en deux mots ? Non, en un seul mot ! Le glant ! Robert Le Glant ! Le glant, oui ! Et à l'hôtel des voyageurs, vous pensez qu'il reste des chambres ? Certainement, certainement ! Vous demandez les sièges ! C'est la patronne ! Et vous lui dites que vous venez de ma part ! Vous verrez ! Vous serez bien servis, Monsieur ! Vous êtes le patron du bar ? Ah, oui ! Votre nom, s'il vous plaît ! Votre nom ? Oui, votre nom ! Alphonse Bouteille ! Alphonse Bouteille ! Alphonse Bouteille ! Comme bouteille ! Comme la bouteille, oui ! La bouteille ! Bouteille ! Et vous, Monsieur le questionneur, qui êtes-vous ? Excellent ce Bourbon ! Combien je vous dois ? Trois euros ! A très bientôt, certainement ! Ah, j'allais oublier ! Ah oui ! Inspecteur Colombat de la brigade anti-gangue de Paris ! Colombat, Colombat ! Ah, mais merde alors ! Applaudissements Colombat, Colombat ! Ah, mais merde alors ! Applaudissements Vous écoutez RTL. Et vous avez maintenant rendez-vous avec Bernard Poiret. Bonjour Bernard. Bonjour, merci beaucoup Marina. On se retrouve dans quelques instants. Toute l'équipe est là. Marine Machefer, Isabelle Choquet, Tony Cousin. Sans oublier Marina Giraudot bien sûr qui vient de vous confirmer que la canicule passe la marche arrière. Plus que 16 départements en vigilance orange. On va pouvoir respirer et ce n'est pas un mal. Merci d'écouter RTL. Il est 7h. RTL matin, 7h, 9h15, Bernard Poiret. Tony Cousin, Tony Cousin, bonjour. Bonjour à tous. La canicule donc s'éloigne. Les orages reviennent. Hier, 5 personnes ont été foudroyées dans les Hautes-Pyrénées. Le versement à partir d'aujourd'hui de l'allocation de rentrée scolaire, allocation revalorisée de 25% cette année. Enfin, la rentrée... Vierge Marie, éclaire mon pauvre cerveau endormi. Vois-tu, je n'ai pas fermé l'œil de l'année. Il me vient à l'esprit un sombre pressentiment. J'imagine ma Jeanne dans les griffes des truands. Et puis Germaine et Lucienne, forcée, se prostitons. Pauvre bêche. Rien d'autre de se mettre sous la dent. Bonjour, Alphonse. Excusez-moi pour hier. Hein ? Vous êtes là ? J'ai bien un vous. Ce n'est pas une apparition. Enfin, Alphonse, vous ne m'avez pas l'air bien réveillée, vous. Oh, merci, Vierge Marie, d'avoir écossé mes prières. Oh, oui, merci. Quelle prière ? Mais, 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 mais Jeanne, voyons, vous avez réussi à échapper à ces bandits ? Pardon, je ne... Adieu, soit loué. Vous n'êtes donc pas une prostituée. Quoi ? Mais vous devenez fou ? Mais traitez-moi de pute en cousillette. Mais Jeanne, vous êtes avec des Italiens, eh ? Et alors ? Je n'ai pas le droit de me promener avec des Italiens ? Eux, au moins, ce sont des gentlemen. Ils nous ont emmenés sur le bord de la mer et nous ont offert un merveilleux dîner en bigorne en rieurs. Mais voyons, Jeanne, ce sont des proxénètes ! Ça ne va pas, non ? Aldo et Alberto sont des hommes galants et prévenants. Même qu'Aldo m'a déposé des fleurs devant ma porte ce matin. Ah, m'avez-vous offert des fleurs ? Un jour, vous, Alphonse Bouteille ? Ah, ça ne risque pas ! Monsieur est bien préoccupé à pichonner sa bonne femme figée sur son étagère. Mais Jeanne, je vous assure qu'il est fleur, ça aide. Ah, ça suffit ! Ça suffit ! J'en ai assez entendu pour ce matin. Me traiter de prostituée, moi, Jeanne Tableau, je n'y crois pas. Ah non, je n'y crois pas ! Ah, mais quel con, alors ! Mais quel con ! Bonjour, Alphonse ! Bonjour ! T'as-moi donc un café, s'il te plaît ? Ouais ! Eh ben, dis donc ! Toi et tes copains, vous avez fait forer un soir, hein ? Ah, quel con ! Quel con ! Mais franchement, faire croire à tout le village que trois femmes avaient été enlevées, hein ! Quel con ! Ça, tu l'as dit, hein ! Non mais franchement, Alphonse, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Encore Robert Régisset, je comprends ! Il n'avait sans doute pas bu que de l'eau ! Mais toi, Alphonse, un homme d'habitant aussi sérieux ! Bonjour, Odette ! La honte de ma vie ! Oh ! Et dire que j'ai appelé la gendarmerie, qui m'a réveillée au milieu de la nuit, pour me dire qu'ils avaient intercepté des Italiens en excès de vitesse, dans une voiture de sport, et que les trois femmes, soi-disant enlevées, étaient avec eux, et de leur plein gré ! Oh, mais... Oh, mais quel con ! Oh, j'ai l'arbonné, moi, tiens ! Allez, serre-moi un café ! Oh, alors, elle n'est pas la bonne, celle-là ! Un enlèvement, n'est-ce pas, Alphonse ? Oh, j'ai failli faire une 5h, ce matin, en voyant Germaine et Lucienne à l'église. Quoi qu'ils aient prié toute la nuit, il ne faut rien ! Oh, mais c'est mal duré ! T'es con ! Ils ne serviront à quelqu'un d'autre, en la toux ! Tant que moi, je vais être la risée de tout le canton ! Oh, 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 c'est déjà le cas, alors ! Oh, oh, oh ! T'as trop, Odette ! Tu diras, Robert, que j'ai deux mots à lui dire ! Oh, mais écoutez, monsieur le curé, c'est pas bien méchant ! Robert a beaucoup de travail en ce moment, il a voulu se dépouler, voilà tout ! Oh, ce n'est pas des disparitions dont il s'agit, mais de son machin, de son cul, de son cul et d'herbe ! Oh, mais d'âmes et de femmes nues, quelle déchéance ! Mais monsieur le curé, calmez-vous ! Tout de même, le naturisme, ce n'est pas le diable, c'est simplement une manière de vivre en harmonie avec la nature, dans un cadre familial et sain ! Oh, papa, papa, papa de saint, papa de saint ! Cachez-moi tout ça, que je ne saurais pas ! Ah, qu'il, 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 qu'il... Ah, donc, mais mettez-moi la page ! Le naturisme s'existe depuis des siècles, et même certains chrétiens le pratiquent. Ça n'a rien à voir avec la séquérité, oh ! Ah, 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 tiens ! Vous avez changé d'avis, vous frère ! Ah, je me disais aussi, comment est-ce possible que madame le maire soit d'accord avec moi ? Vous oubliez qu'Adam et Ève étaient nus dans le jardin des dèzes ! Hé, 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 eh bien, justement ! Et c'est pour ça qu'ils ont goûté aux fruits défendus ! Et... ce n'était pas une pop, je vous prie de croire ! Rires Et il est bientôt 9h, et j'ai un travail énorme qui m'attend à la cure ! La bêtisier m'a demandé de faire le bruit déjà sub pendant son absence ! C'est quasiment la veille que je vais lui demander de baigner le camping ! Oh Alphonse, rigole un peu maintenant ! Ecoute, c'est fait, c'est fait ! Imagine plutôt la scène ! La Bérezina brandissant son coupillon devant des vacanciers à poil et en randonnion ! Ah, ne parle pas de malheur, c'est une deuxième Bérezina ! Sauf qu'il peut ! Ouh, j'ai eu ça la sucarette ! Allez, tu vas te faire ça sur la note de Robert, Alphonse ! Pas de problème, vous êtes chauveuse ! Ah, mais j'y vais à mon tour ! Il faut que je téléphone à la préfecture pour m'excuser ! J'espère que je ne vais pas remporter la distinction de la plus belle gourde de l'année ! Quel con ! Quel con ! Mais c'est une catastrophe, madame de maire ! Mais n'exagère rien, il n'y a pas mort d'or ! Oh, mais c'est tout comme ! J'avais fâché un mort contre moi ! Hein ? Jeanne ? Une si gentille fille ! Mais qu'elle lui a dû faire ? Je l'ai traité de plus ! Oh ! Oui, elle est passée ce matin ! Imaginez-moi qui ai le plus grand respect pour elle ! J'ai bien essayé de me rattraper, mais bon, elle n'a rien voulu entendre ! Oh, allez, allez ! Ne taille-tête pas, Alphonse ! Je vais lui parler, et je te promets qu'elle viendra t'expliquer avec toi ! Ah, tu sais, Alphonse, elle t'aime bien ! Bon, de toute façon, elle s'est entichée avec ces d'Italiens, là ! Alto, je crois, oui, c'est ça, oui ! Ah bon ! Mais on dirait que cela te touche, Alphonse ! Ah ! Bon, de toute façon, je vais lui parler, et je te viendrai au courant ! Toi seul, tu peux me comprendre de mer ! Toi qui me domine, Dieu, de tes étagères ! Tu vois ce qui me mine ? Et dans quelle étagère ? Tu sais bien que je l'aime, mais moi, je l'indiffère ! À ce vieux fou dans le dos, à ce vieux fou dans le fond, À dos, il préfère ! Et moi, je reste là, je reste là, je pleure ! Et désespère ! Salut, vieux frère ! Un cognac ! Tu pleures, Alphonse, ça va pas ! Ha, 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 ha ! Et moi, pleurez ! Tu rigoles ! Et je suis en train d'épliquer la quiche ! Pour les l'arrennes, les oignons ! Pour la quiche de ce midi ! Ah oui ! Faut se mettre aux petits oignons, ça va ! Mais non ! Mais oui ! Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure ? J'ai commencé ma tournée ! Ah oui, de bonheur ! Je reviens de Mouillereau ! Ah vous ? Ah oui, j'avais une livraison à faire chez Beauclerc ! Des jeux ? Oui, parce qu'il fait un vin tout soir au fond ! Avec toute son équipe, quoi ! Verneau d'eau ! Ah oui, j'ai emporté ta cochonade ! Mais il y a de quoi à manger, hein ! Ah oui, oui ! À côté de ça, il y a de quoi à boire aussi, hein ! Mais le cognac, hein ! Petit cognac, si tu veux, c'est parce que... Je m'en vais faire le marché ! A la boissière des lords ! Ah ouais ! Car ça, ça m'angoisse, tu comprends ! Quand j'arrive là-bas, à la place de l'église ! Oui, eh bien... Elle est là ! C'est qui ça ? Elle m'attend ! Une petite vieille ! Tout en noir ! Son chapeau, noir ! Son petit sac, noir ! Son parapluie, noir ! Son cabas, blanc ! Je descends de mon camion, hein ! Je remonte les rideines, et ça y est, il commence ! Ouh ! Ben, dites donc, M. Charcutier ! Ben, qu'est-ce que vous nous apportez ce matin ? Oh ! Du pâté au lapin ! Oh ! Ben, j'adore ça ! Oh ! Les rideines ! Oh ! Les rideines ! C'est un peu gras, c'est vrai que j'ai du cholestéron, machin ! Alors... Oh ! De la fraissure ! Oh ! Ben, j'adore la fraissure ! Avec une petite salade, mais... Vous avez dit, j'y reprends très bien ! Oh ! Des rides, des rides ! Oh, c'est bon ! Mais j'ai... Il paraît que j'ai des rides, des trucs, machin ! Oh ! Oh ! Ben, dites donc, des oreilles de cochon ! Oh ! Des oreilles de cochon ! Avec du chou vert ! Oh ! Mais bon, j'arrive, mais... Moi, avec mon dentier qui balle... Oh ! J'aurais pu en manger, alors... Oh ! Oh ! Ben, dites donc, qu'est-ce que c'est que ça... Oh ! Des museaux ! Oh ! Des museaux ! Oh ! Qu'est-ce que c'est, mon sapon ! Mais le problème, c'est quand je vais au club, il me paraît que j'ai une mauvaise haleine ! Oh ! Ben, oh ! Alors, du jambon ganté ! Oh ! Ça, c'est bon ! Avec du prix, c'est une salade ! Oh, ben, oui, mais... Bon, je suis sans sel, alors... Je peux plus manger ! 10 minutes ! 10 minutes, tout ça ! Mais c'est tout le camion ! Tout le camion après ! Ça m'énerve ! Bon, le problème, c'est que je me lève à 4h du matin ! À 4h, il faut bien nettoyer ma vitrine ! Faut qu'elle soit bien nette ! Pour que les clients, ils voient même pas que c'est une vitrine ! Et là, on est venu ! J'ai plein de petits doigts d'appliquer ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Alors, qu'est-ce que je vous sers, madame ? Soit d'arriver ! Oh ! J'ai pas souffrance, mais pas ! Je sors d'une gastron... Mettez-moi, p'tit jambon blanc ! M'est pas trop épais ! Oh, mais... Mettez-en deux, comme ça ! Ça me fera de la viande pour la semaine ! Il y a un du jambon blanc… Et elle vous a... Ce sera tout ! Bien, un euro quarante-huit, madame ! Ohohohohohohb Mais vous en avez de la chance ce matin, monsieur Charguer ! Je vais vous donner toute ma petite fonde ! Je vais vous donner ! Je vais vous donner le bête ! Je vais vous donner le bête ! 3, 1, 2, 2, 5, accélère ! 84, 85, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99... Oh, ben dites-moi, M. Charcutier, je comprends pas ! J'ai plus du tout de bonheur ! Non, t'es prête, du coup ! Non, t'es prête ! Je vais vous dire que c'est de ma fonte aussi ! C'est moi, je suis le roi des cons ! Parce que la première fois qu'elle a fait ça, tu comprends ? Il y avait déjà au moins une quinzaine de personnes un temps ! Mais moi, avec ma grande gueule, qu'est-ce que je lui ai dit ? Ben, laissez, c'est pour la maison ! Elle en fait ça, toutes les semaines, elle fait le coup ! Alors, elle rembasse toute sa petite poilette, elle ouvre l'autre côté de son sac, et là, il te sort une poche de chez Carrefour ! Dans la poche de chez Carrefour, il y a une poche de chez Leclerc ! Dans la poche de chez Leclerc, il y a une poche du Super-U ! Et non ! Et alors là, je te jure, au fond de la poche, il y a un porte-monnaie, un portefeuille, qui est bombé, malheureusement ! Et qui est bombé, je te jure, comme une belle dénise ! Et là, il sort un billet ! Un billet de 100 euros ! Pour un euro carré ! Alors ça, c'est le bonbon ! Ça, c'est le bonbon ! C'est quelqu'un qui t'envoie le fond ! Je suis obligé de lui redonner sa monnaie ! Et après, pour les autres, j'ai plus de monnaie ! C'est pour ça qu'avant de partir, pour me calmer, je prends un petit cognac ! C'est juste ça, parce que je conduis tout de même ! Mais, normal, comme dit le proveur, boire ou conduire, il faut choisir ! Et, remarque, Alphonse, dans ma camionnette, à côté du levier de vitesse, j'ai une caisse de pierre ! Parce que, comme dit le proveur, boire en conduisant, ça fait gagner du temps ! Fais garde quand même ! De ce temps, les gendarmes ne rigolent pas ! Surtout depuis qu'on les a mis en démois hier soir ! Oui ! Prophète, t'es au courant pour les filles ? Non, non, non ! Bah, elles te sont revenues ! Bah, qu'est-ce que j'avais dit ! Bah, ouais ! Ils ont été vite fatigués, les Rita, là ! C'est juste ! Bah, ouais, c'est bon, ouais ! Prophète, Jean-Claude ! Oui ? Faudrait que tu me rendes un service, là ! Mais, y a pas de problème, oui ! J'ai la valise à Lucienne dans l'armise, là ! Oui ! Elle est vraiment très lourde ! Tu pourrais pas la mettre dans ton camion et tu lui déposes en retour de ton marché ? Mais, y a pas de problème ! Un ! Allez ! Je vais te la chercher ! Oui ! Allez-nous ! Je pense qu'il y a de l'eau 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 ! Allez-y ! Oh là là ! Je sais même pas comment caractéristique, on l'a ramené ! T'as quoi ? Y a un cochon de 200 kilos, là-dedans ? Oh ! Tiens ! Je vais y arriver, hein ! Bon, allez, allez ! Ah, je me dis, hein ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Hop ! T'as rien vu, là ! Bon, allez, euh... A ce fini, pour la guille, je... As fini ! Vas-y, vas-y, vas-y ! T'as du lourd, hein ! Oh la 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 ! Oh ! Est-ce que c'est bien ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! 1, 2 chocolats chauds s'il vous plaît et 2 croissants oh c'est de suite alors 1, 2, 3 je disais des fois au chocolat il y a eu de croissants 1, 2 chocolats chauds c'est des délits de bête oh la 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 1, 2 chocolats chauds c'est chaud c'est chaud c'est chaud et dites donc mademoiselle mais vous êtes fatigués ? oui nous partons en randonnée vers les fontenelles il y a une superbe ferme à visiter là-bas mais attention je vous préviens ce n'est pas une ferme naturiste oh mais ne vous inquiétez pas Alphonse comme dit Robert ici ils sortent au couvert mademoiselle je voulais m'excuser pour ma courbe d'hier oui en effet il n'y a pas de proxénètes à Champigny Robert et moi on s'est un peu emballés oui oui alors bon excusez-nous ah ben c'est sûr des macros à part sur la crie des sables d'Olonne on n'en voit pas beaucoup dans votre campagne bonjour un café noir et... un croissant ? avez-vous autre chose ? oui de la tarte aux prunes faites maison excellent euh... un café pardon vous habitez Champigny ? euh... non nous sommes au camping à la ferme des pâtissons ah... très bien et vous êtes seule ou accompagnée ? enfin oui non enfin mais pourquoi nous posez-vous ce genre de questions ? voyez-vous dans mon métier c'est pas qu'on soit curieux mais on aime bien savoir par exemple je souhaiterais connaître vos noms et prénoms non mais vite vous voulez pas non plus qu'on vous donne nos mensurations vous ne seriez pas du genre vicieux vous ? d'ailleurs portez un impair par cette chaleur c'est louche vous seriez du style à faire les sorties d'école que ça ne m'étonnerait pas vous feriez mieux les dégager avant qu'on appelle la police ? ah la police justement j'aurais peut-être dû commencer par ça inspecteur colombin de la brigade anti-gang oh ben merde alors ! les arts comme attitude c'est pire que si elles avaient vu le loup allez ! les cartes aux prunes mais vous êtes seul ? apparemment oui dites-moi mon ami oui ? savez-vous je pourrais trouver un certain Jean-Claude Tripou Jean-Claude ? le charcutier ? oui mais grand dieu mais... quoi est-il coupable ? il a du sang sur les mains quoi ? qu'est-ce que vous dites ? oui du sang c'est bien avec du sang de cochon qu'on fabrique cette délicieuse spécialité culinaire qu'on trouve que dans votre région vous voulez parler de la vraie sure c'est ça ? c'est bien cela et on m'a dit que monsieur Tripou en fabriquait de la fameuse certainement mais dites donc vous êtes malade vous m'avez fait peur avec votre histoire de sang là mais non mais vraiment ma femme madame colombin qui d'ailleurs est une excellente cuisinière m'a surtout bien recommandé de lui en ramener alors où puis-je trouver ce Jean-Claude Tripou ? il était là il n'y a pas plus d'un quart d'heure mais il est reparti continuer sa tournée du côté de la boissière des Landes c'est loin ? c'était une quinzaine de kilomètres vous feriez mieux de l'attendre cet après-midi la charcuterie sera ouverte et puis vous n'êtes pas sûr de le trouver d'autant qu'au retour il doit passer chez Lucien pour lui déposer une valise quelle valise ? mais en revenant de Paris Lucien a laissé une valise ici car elle était très lourde alors j'ai demandé à Jean-Claude comme il avait sa camionnette de lui ramener directement ou quoi ? une valise très lourde venant de Paris ah ! monsieur oui un détail important la pâte brisée ou sablée ? brisée ? brisée ? merci ! il faudra que j'en parle à ma femme la pâte brisée ! la pâte brisée ! la pâte brisée ! mais comment ça me l'est brisée ? hein ? pardon pardon bonne mère je me laisse aller mais comprends-moi je les boule enfin je veux dire les nez remplottent quoi et d'abord que cherche-t-il ce type ? hein ? je ne sais pas mais j'ai comme l'impression d'un danger imminent oui d'un danger imminent c'est de te donner le cafetier ! tu me prends la valise subito ! hein ? il va t'en cuire ! et la valise RTL ? mais pas de chose parce que moi j'écouterai pas ! ah ! monsieur fait la maïs ! aberto ! montre-lui comment on rigole ! je pète un brouf ! non ! vous allez voir ! montre-lui comment on rigole ! reste au bouclier ! sinon tu as un homme morto ! aberto ! si ! fouille la barata ! ah ! j'avais donc raison hein ! vous étiez bondi ! boucle là ! tu vas tout de suite me dire où tu as mis la valise ! celle que Lucien t'a lissé en garde hier ! hein ? quelle valise ? je t'ai déjà dit de pas faire le valide ! tu réponds subito ! bien ! il y avait pas lancé on est prounos on t'adolciné ! jeanne ? oh non ! nous en prie ! non 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 ! nous en prie ! ne lui faites pas de mal ! mais qui te parle de cette poussette de Yann ? moi je veux dire la bonne femme à qui tu parlais quand on est entré ! la sale vierge ? ah non ! ah non ! vous n'allez-vous de même pas tirer l'immagulée Concepcion ! alors ! elle est où la valise ? elle est dans la camionnette à J.C. que cosa ? J.C. ? oui j.C. jésus cristo ! j'ai pas tout au fond de ma gueule ! mais laissons la croix ! et puis jésus cristo n'a jamais des camionnettes ! mais non ! il faut pas de gentlots, de charcutiers ! on le pêchissait ! mais où est-ce qu'on peut le trouver, dont il y a un bon de parma ? oui... c'est pas là pour l'instant ! pas dans Tourloupe, Alfonso ! sinon! tu vas finir sa carrière de cafetier en face au boulevard des Allongerges avec ton lait masculin quand j'ai piolle ! alors ! il est où ton J.C.? c'est où ce pâtelet ? on dit sur la flèche La tronche, la tronche tu veux mettre ? La tronche ? Oh t'y fous pas de ma tronche hein ! Montrez-moi sur la carte ! La tronche est là ! C'est là ! C'est là ! A nous on se casse ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez-nous ! C'est un plaisir casse-tu de merde ! Tu ne parles à personne de votre visite hein ! Regarde-moi ! Surtout pas cet inspecteur des policiers ! Sinon ! On brûle ta bague ! Capis-je ? Allez ! Et toi ! Toi ! Tu brûles la veille ! Mais on démasculer dans ces canaux-ci ! Allez ! Attention ! Et avant de faire ton débat ! Et on ne rigole pas ! On se loge ! On... On va ! On laissons ! L'affrony ! Onles à tous ! C'est quoi ? On les poènes... Non les poènes ! Un... On le poènes ! On les poènes ! On les poènes ! Bonne vierge, j'ai peur. Alors, tu as entendu, ils veulent m'émasculer, moi qui rêve un jour d'avoir un enfant, comment je ferais sans mes outils, hein ? Ah ouais, forcément, évidemment, toi, tu n'en as pas eu besoin, tu avais le Saint-Esprit, mais moi, pas l'émasculation, pas l'émasculation, plutôt brûlée sur le vide, oui, brûlée sur le vide. Au secours, Alfonso, Alfonso, secours ! Mais, 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 Germaine, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Les Italiens, ils m'ont menacé, puis ils m'ont battu ! Ah, toi aussi ! Ah, mais ils sont devenus fous ! Je cherche la valise, mais que Lucien ne la laissait chez toi ! Mais elle est dans la camionnette à Jean-Claude ! On ne peut pas absolument la récupérer, parce que sinon... Ah, mais ça, c'est sûr, ils sont capables de tout, hein ! Même d'être violés, tiens, par exemple ! Oh, mais ça, ça ne serait pas trop grave ! Ah, mais alors, ils vont démasculer ! Oh, mais c'est ça, ils vont me séquestrer ! Jusqu'à ce que je leur dise où est la valise ! Tout séquestrer ! Oui ! Tout séquestrer ! Et puis, oui, et puis, oui, oui ! Et puis, je dis qu'ils m'attacheraient toute nue à la pompe d'au jardin ! Et puis qu'ils me forceraient à boire de whisky-coca, jusqu'à ce qu'ils trouvent la valise ! Toute nue, attachée à une pompe ! Mais c'est écouvantable ! Oh, mais oui, c'est surtout que je déteste le coca ! Bon, écoute, Germain, tu restes ici ! Il faut absolument que je cours avertir Mme le maire, d'accord ? Et tu ne bouge surtout pas ! Non, non, non ! Allez ! Et en plus, hein ! Tu ne dis rien à personne ! Ah, ah, j'oublie ! Et surtout pas à cet inspecteur de police qui traîne dans les parages, hein, d'accord ? Allez ! Gidon, ils sont capables de tout ! Même de... Je te fais un barrage, Germain, tu te rends compte ! Ah, personne ! Allez, à tout de suite ! Oh, mais Notre-Dame de Champounier ! Protège-moi comme te protège Alphonse ! À Paris ! Il est vraiment cru qu'Alberto l'avait le béguin pour moi ! Il disait qu'il avait un cours de rêve ! Il était belle et intelligente ! Oh, mais ça, il m'en doutait ! Ben, un petit, hein ! Mais personne ne m'en avait dit ! Alors, ben, tu comprends ! Ben, moi, il est craqué ! Il est cru qu'on était grand jour pour moi qui suis vierge comme toi ! Oh, mesdames, les frères, il n'a pas essayé de me sauter dessus le premier soir, hein ! On m'a un peu déçue, mais il pensait qu'on était un gars sérieux ! Par contre, un matin, il m'a pas sauté dessus, hein ! Mais pas comme il m'y attendait, hein ! T'as vu dans quel état que le m'a mis, hein ! Avec son copain-là, ben, il est devenu complètement fou ! Et puis, il a eu son point dans l'œil, hein ! Et dans le meilleur des deux, celui qu'a 5 dixièmes ! Alphonse, il vient encore de croiser les Italiens qui... Ah ! Alphonse, c'est parti chercher de l'ail ! Germaine ? Oui ! Le terrain de Paris ? Ah ben, avec un coca ! Oui ! Ah ben, avec un coca ! C'est Alberto qui m'a connu ! Alberto ? Oui ! Italien ? Oui ! Alberto Pialdo, hein ! Mais ben, ce sont des gros hommes d'affaires italiens, hein ! Et puis, tous leurs livres de contes ! Eh ben, elles sont dans la valise de Lucienne à la ramenée de Paris ! Mais qui que vous attendez pour leur redonner ? Ah non, vous savez, elle est rendue dans la camionnette à Jean-Claude ! Hein ! Eh ben alors, hein ! Alors surtout, hein ! Faut en parler à personne ! N'entendez pas à personne ! Et surtout pas à l'inspecteur de police ! Parce que sinon, ben, euh... Quic ! Je ne comprends rien à ton histoire ! Eh ben pourtant, elle est la vérité ! Justement, la vérité, j'aimerais bien la connaître ! Dis donc, c'est-tu toi, Alberto ? Il va t'apprendre à frapper sur les pauvres femmes, salopards ! Arrêtez ! Mais arrêtez ! Pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau ! Cof-tip, oui, regarde-moi ! On est-il merdeux dans ton genre ! Il les plonge dans le musée et il les laisse des jeux au soleil jusqu'à ce que les mouchent pour se connexer, tu m'entends ? Arrête ! On est pas à l'île ! On est pas à l'île ! Inspecteur colombin de la brigade anti-gang. Ah, colombin. Eh bien, mère de l'homme. Vous êtes ? Eh bien, Robert Le Gland, du professionnel. Le Gland ? Robert Le Gland ? Oui. Ah, c'est vous le propriétaire du camping naturiste fermier ? Ah oui, mais il y a tous les papiers ici en règle. Je n'en doute pas, mais il faudra que j'en parle à ma femme. Madame Colombin, elle est très proche de la nature et elle a toujours rêvé de faire du naturisme avec Kitty. Qui ? L'autre chien. Oh, c'est un vieux basset. Il se fait vieux. Il se traîne un peu. Il voit le sol. Mais bon, je crois que je m'égare. Parlez-moi plutôt de cet Alberto qui a frappé votre ami. C'est-à-dire que... Alberto est un grand boucage. On est le petit ami de Germaine et il a cru que... Monsieur l'inspecteur, Robert a mal compris. Je l'ai enduit d'erreur. Voilà. Alberto, il m'avait confié sa valise. Et puis, comme elle était lourde, elle m'a échappé de main. Et puis, je l'ai pris en pleine poire. C'est pour ça que j'ai des valises sous les yeux. Voilà. Voilà. Décidément, c'est la deuxième fois que j'entends parler d'une valise. Mais dites-moi. Oui. Vous avez une drôle de façon de porter les bagages, vous. Euh, mais... Et les portes à l'africaine. Sur la tête. Il trouve ça beaucoup plus pratique. Sur la tête. Oui. Oui, on a pris un coup. Bon, je vais à la charcuterie. Car il faut que j'interroge ceux que j'implode. Non, mais je dis que c'est deux du poil. C'est malade. Et vous, quoi que t'as l'indique ? Eh, ben, dis, Alberto et Alberto, ils vont se massacrer ainsi aux causes. Mais ils n'allont quand même pas nous laisser faire par ces deux chicolos. Bon, ça y est, ma courrie est finie, là. J'y sais, tu tombes bien. Oui. Un inspecteur de police te cherche. Le sort de là, t'avais dû le poser. Le gars qui sortait d'ici, là ? Oui. J'ai failli lui monter dessus. Ah, mais remarque. Je te réportais bonheur. Il s'appelle Colombin. Colombin ? Oui. Merde, alors. Bon, mais... As-tu la valise à Lucienne ? Ben, ben, non. Parce que, tout à l'heure, en partant à la boissière, j'arrive au rond-point de l'épinette. Oui. Qu'est-ce que je vois, la camionnette à pépère ? Alors, devant le café. Alors, là, je suis descendu pour un petit camion avec lui. Voilà. Et alors ? Et alors, ben, comme il rentrait sur le champounier, là, je vais repiler la valise. Oh, mais pas possible. Ben, y'allons jamais y arriver. Elle a dû la déposer chez Lucienne ou chez toi. Bon, ben, y'aille voir. Oui. Bon, ben, va, 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 va. Bon, dis donc, ben, cher bête, tu te paquilles les yeux, là, non ? C'est un verdeau qui m'a cogné. Quoi, en italien, un verdeau, là ? Oui. Il t'a cogné ? Alors, là, je te jure, je te jure que si je le crampe, là, si je la crampe, je lui fais bouger les amas, je lui fais du colère. Il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Hé, il vient de rencontrer Robert, là. Je ne sais pas ce qu'il m'a raconté, mais elle a venu drôlement en colère. Merci. Ben, dis donc, Germaine, t'as un oeil poché. Plus que poché, oui, on est Alberto. Ah, mais il t'a déjà dit pas de défendre que je te le sors dessus. C'est la première minute, je te donne quand même. Enfin. Bon, alors, as-tu la valise des Italiens, quoi ? Oui. Ben, non. Elle était tellement lourde, hier, qu'il est donnée à Alphonse. Ben, t'es en retard d'intercer, parce que normalement, il aurait dû la rapporter chez toi. Ah, ben, oui. Ben, il n'est pas une valise, à part celle que M. le curé a descendu du grenier de la cure, là, qu'il a déposé devant chez moi, là. Oui, que se passe-t-il ? Oh, mais c'est épouvantable. La gendarmerie refuse de venir. Ben, évidemment, il ne me croit plus depuis l'histoire d'hier. On peut en faire un, parce que l'inspecteur Colombel, il est là, hein. Ben, et pourquoi pas l'inspecteur d'Hieric aussi ? Ne me prenez pas pour une idiote, Germaine. Racontez-moi plutôt ce qui se passe. Les Italiens m'ont de nous tuer si on ne leur rend pas la valise. Bon, et elle est où, cette valise ? Ils viennent d'avoir des verres au téléphone. Ah ! Il a bien déposé la valise devant chez Lucien, on a une heure. Oh ! Ben, elle ne vous est bien. Mais elle est plus parue. Oh ! Qu'est-ce que ça me prend là ? Alors là, bravo, bravo. Une valise qui se fait le mal. Ah, ben, d'accord. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Oh, Alphonse. Oui ? J'ai très chaud. C'est à moi un grand panaché à 10%. Hein ? Et on peut savoir, monsieur le curé, ce qu'on est que d'un panaché à 10% ? Ce n'est qu'une petite bière, l'enseigneur. 10% de limonade, 90% de mousse, non, pas de bière, plutôt. Oh, oh, oh. Mais vous en faites une tête. Qu'est-ce passe-t-il ? Il se passe curé que pendant que vous vous prélassez à la cure, vos paroisseurs se font agresser. Germain s'est fait s'abasser par son ami italien. Voilà. Non, mais dites donc me prélasser, moi. J'ai passé la matinée à trier des archives dans le grenier de la cure. J'en ai descendu trois pleines valises que j'ai envoyées à l'évêché. Quant à quoi, Germain ? Je t'avais pourtant recommandé de ne pas parler à des inconnus. Oui ! Et on arrête de se foutre de mon gueule. Où est la Validia ? Alberto, soit raison, n'attend que t'es si gentil. Dégagez, grosso-vacquard. C'est bon que je t'arrange l'autre aile. Comme ça, au moins, tu seras pour qui est qu'il est moche. Demandez à l'autre ! Bureau ! Allez, mes mères, bureau ! Mais enfin, Aldo, il est encore temps de te ressaisir. Je ne peux pas croire que l'homme si charmant qui m'a laissé des fleurs devant ma porte ce matin puisse être devenu un dangereux truand. Mais je n'étais jamais à portée de frère, espèce de bouffiade ! Dégagez ! Dégagez, tu la touches, moi ! La plante à pousser, elle est le coup, le carpec de chez ! C'est bon ? C'est toi qui es le manteau ! T'es malheureux ! Bon ! Ça suffit maintenant, jeunes gens, si vous n'êtes pas très gentils. Si vous ne partez pas immédiatement, je me fâche. Hein ? Vous entendez ? Et j'appelle la police. Alberto, je suis mort de peur. C'est pas grave, signora, pas la policia, pas la policia, par favor. Pitié, signora, pitié ! Ne nous faites pas de mal. Bon, on se rend, on se rend. Pronto. Bravo ! Bravo ! C'est la Belgique ! On se rend compte, on se rend compte. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Sinon, on vous massacre toutes ! Arrière-château ! Ta gueule quoi la petite château ! C'est bon, non ! Fassez nos gestes, on devrait vous placer ça ! Sinon, voyez-vous, transformons pas soin ! Non, non ! Allez, 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 allez ! CHI ? NOOOOO ! NOOOOO ! NOOOOO ! Tenez ! Tenez ! Tenez ! Tenez ! Allez ! Vieni qui ! Va ! Allora, écoutez, bene tutti, eh ! Ma gardez les deux signorina, son otage ! On veut la valigia, domani, andè ! Capisci ? Non ! Sinon, vous ndrez les rosaires plus vivantes ! Oh ! Oh ! S'il vous plait, faites tout pour retrouver la valise ! Attention, hein ! Viola ! Pas d'avouer la police, hein ? Mais non ! Je ne peux plus rien qu'avec une merda ! On prend tout ici ! Et avant, au viol des hommes et au tout les fasses ! Mais non, c'est la mère sans méchire ! Comment ? Elle a mère sans méchire ! Ah, elle a mère sans méchire ! Mais alors, si on prenait le whisky avant de partir ! Non, est-ce pas stupide ! Mon frère, il n'y compresse ! Allez, allez ! Allez ! Allez ! Capuchoniel ! La balise ! Comment elle est ? À ma barre ! Capuché ! Pas dans la police, hein ! Sinon ! Elle tremble ! Un cognac ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! J'en prendrai bien deux ! Moi aussi ! Je m'en prendrai aussi ! Ah oui, je vais être en rupture ! Oh là 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 ! Impossible de prouver cette figuralite ! Et à cause des otages, on ne peut même pas vertir la gendarmerie. Que t'en brille, bonne bière ! Fais-moi ainsi, inspire-moi ! Fais-moi quelque chose, vite ! Un grand ! Un grand ! Ouvre ! Germaine ? Oui ! Lucienne ? Oui ! C'est vous ? Oui ! Passez par la fenêtre, je vous ouvre. Oui ! Attention, je vous vais voler. Oui ! Allez, allez ! Donne-moi ton sac. Sors-toi ! Attention, ne pas toincer ton carrément. Oh ! Je regarde ! Oh ! Oh ! Oh ! Merci ! Mais il y a le vertige ! Non ! Pas de bougie à Paris, toi ! Oui, c'est à Paris ! Oui, c'est à Paris ! Le ciel n'est pas, mais on est mort de trouille ! Alors, on a pensé que pour Chechny, on serait plus en sécurité chez toi ! Est-ce qu'il faut m'en coucher là ? Hein ? Je n'ai pas... Mais... Mais c'est que j'ai qu'un lit de sang, hein, et... Ah ben, tout de même, on est quand même pas aussi drôle ! Et puis, de travers pas, ils nous mettront une de chaque côté, puis ils t'en mettront pas ! De toute façon, Lucie, je ne sais pas y réfléchir quelque chose, hein ! Devrait mieux de rester dormir là, dans le bar, hein, parce que t'en te ronfles ! Ah, pas trop ! Ah, tu pètes, toi, tu crois que les miennes ! Arrêtez, vous chamaillez ! J'ai une idée ! Je vous mets une mousse, c'est que vous dormez dans le bar ! Ah, merde ! Moi, il n'y a pas la bière ! Mais bon, je vous parle d'un tapis en rousse pour dormir par terre ! Ah ! D'accord ? Oui ! Bon, allez ! Et puis, j'en mettrai un à côté, pour moi, comme ça, vous serez rassurés ! Oh, bah oui ! Oh, merci ! Oh, de gentil ! On installe tout ça ! D'accord ! Allez ! Mais moi, il va aller laver mon dent ! Il y a bien longtemps, je crois que je n'avais pas une femme à coucher laver, nous ! Pas depuis la mort de ma pauvre Estelle ! Oh, là, là, là ! Je suis sûre que je m'apprends à ce qu'on va me dire ! En tout cas, c'est bien la première fois que 3 avril, je vous en mets en même temps dans mon... Bon sang ! Mais j'y pense ! Jeanne ! Toute seule à l'école ! Mais toi, te manque de peur ! Allez ! Les filles ! Oui ! Écoutez-moi bien ! Je vais voir si Jeanne veut venir avec nous, d'accord, à l'école ! D'accord ? Mais ils nous laissent ! Oui, oui, oui ! On va rester tout de suite ! Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai pour 5 minutes partout ! Vous n'ouvrez à personne d'autre ! D'accord ? Allez ! Eh ! Un mot de passe ! Comment ? Oui, quand on reviendra, il faudra que tu nous donnes un mot de passe ! Ben oui, hein ! Un mot de passe ! Oui, réfléchis bien ! Un mot de passe ! Ne casse pas la fenêtre ! Attention ! Où se fait ? Alors ! Allez ! Allez ! Oui ! Oui ! Euh... alors... Attends, bouteilles ? Non, c'est trop pour moi ? Bon ! Bouteilles à la mer ! Oui ! Bouteilles à la mer ! Encore ! Ça, je reviendrai ! Oui ! Allez ! Oh, pas de problème ! Attends ! Allez ! Allez ! Là ! Oh ! Oh ! Oui ! Oh ! Allez ! Oui, oui ! Allez ! Oh ! Bah ! Qu'est-ce que ? Allez ! Allez ! Et... Hé ! Et Crébé qui oubliait ma boîte à dentier ! Oh ! Mais ça qu'un point de la verre à diabolo, là ! Il en fait l'air ! Hé ! hé ! Faudrez en moi cette taille entre mes deux dentiers ! Oh piment ! Microbèque, il oubliait ma petite culotte propre de ma main Eh eh, eh, mais on est pas grave, Lucienne T'as qu'à mettre ta culotte sale, là Viens tremper la belle zone Vas vite, vas vite avec cette chaleure Vas sera sec avant de pas matin Oui, mais moi, il n'est pas couché sa culotte ! Non, plutôt mettre un dors sans vaisselle ! Elle n'y va ! Ah, tu sais, on fait quand même bizarre d'être derrière Chauve ! On dirait que c'est la femme d'Alphonse, et puis qu'il y a vos deux enfants ! Oh ! Non, mais elle te t'es regardée ! À ton âge, autant les laisser où ils sont, hein ! Oh ! Eh non ! Oh ! Oh ! Avec les juifs ! Musclés ! Celus ! Ouais, ouais, comme Alberto, hein ! Mais t'as vu dans quel état que le mamie est... Eh, dis Germaine ! Oui ! On te ment pas, toi, un homme ! Ah, dame, il y avait cru qu'il y en avait trouvé un à Paris, mais là, il s'est vacciné pour un moment, hein ! Oh ! Un enfant ! Mais tendre, en même temps ! Ah, ben dame, ouais ! Comme Alphonse ! Ouais, pas comme Aldo puis Alberto, hein ! Non violent puis non baratineux ! Oh là 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 ! Et ! Oui ! Et ! Voilà ! Et il va te faire le confident ! Oui ! Il n'est pas d'homme à la maison ! Mais alors, de temps en temps, il me fait un petit plaisir, tant-dessus ! Oh ! Même que tu dis ! Il va chercher une bouteille ! Oh ! Avec une bouteille ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Oh 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 ! טほes de sainte amour ! Est-es pas un pero sustaining... C'est quoi une bouteille ! Il prend d'eau saint amour ! Euch nostro ! D'eau saint amour ! Des prisonss, hein ! Envie s' Mikey ont de t'en dire ! Mais bon ! Peut-en movoir la bouteille tout-dessus la bande Davidson ! Et puis l'on dort complétement pompée, t'as ? Et Lucienne, cause pas si fort ! Quoi ? Et la Sainte Vierge, elle pourrait nous entendre. Oh ! Elle en a payé donc d'un choc-à-fait. Ah, ben oui, mais surtout qu'il faudrait pas qu'elle aurait pété à Alphonse. Pète-lui donc ! Elle est aussi discrète qu'entre nous. Allez, laisse-nous coucher. Qui est là ? Ah, t'es sûr ? Il manque de mots. Hé, mon pince ! Mais un fond ! Non, 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 mon pince ! Euh, bouteille à la mer ! Oui ! Attention ! Allez ! T'es pas tout sûr ? Non, 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 Jean est avec nous. Allez, viens, Jean. C'est un gosse d'œuf, voilà. Allez, viens, autre chose. Oh, merci. Viens bien ! Il y a une chemise de nuit pour vous si vous voulez ! Oh, mais non, merci, je vais rester dans cette tenue. Oh, merci ! Mettez-vous là, j'en cherche une autre pour moi. Oh, merci Alphonse ! Oh, mon dieu, qu'est-ce qu'il y a de moi ? Oh, mon dieu, qu'est-ce qu'il y a de moi ? C'est pas vrai qu'il y a de mes savages ? Oh, oui, il enlève les chats. C'est bon ! Oh, c'est gentil d'avoir pensé à moi ! Normal, hein ? Normal, hein ? Bon, même, hein ? Bon, Léine. M'installez-nous bien. Oui. Hé, bien, pense, hein ! Oui. Tu penseras à tuer la chandelle, hein ? Oh, bien, pense ! Mais, dis-donc ! C'est pas qu'il nous portait, nous, moi ! Mais, il en fait beaucoup quand même, hein ! Allez, c'est bon ! Oui ! Allez, tiens la chandelle ! Allez ! Allez ! Bonne nuit ! Au revoir ! On fait quand même drôle de dormir sans culotte, hein ! Pour une fois que les fraises prennent l'air ! Oui, mais un douchon, on est quand même pas pareil, hein ! Chut 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 ! Mais, dis ! Faut qu'il te raconte, hein ! Chut 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 ! J'ai vu la Yolande, un matin ! Oui ! Elle m'a dit qu'elle a été visitée de Chocopine, tu sais, au Patisson ! Ah bon ? On va être un compo ! Oh ben, s'y raconte ! Hé ! La Yolande, elle m'a dit qu'elle n'en avait jamais vu si gros ! Oh ! Mais quand même, quelle cochonne, cette Yolande ! Hé ! Hé ! On l'étonne, la cochonne ! À parler de toi, de temps ! Oh ! Chut ! Hé ! Chut ! Sors ! J'ai compris ? Oui, 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 oui ! Ah ! Allez, attendez ! Allez, asseyez-vous ! Attends ! Attends ! Attendez ! Chut ! Ah ben dis donc, on dirait qu'on est ta galinette qui miaule ! Tu dis, ma chatte elle s'appelle pas galinette, elle s'appelle foufounette ! Est-ce que vous allez dormir à la fin ? Eh ben dis donc, allez en chahute ! Arrêtez-vous ! Ça crée dans une pitre ! Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Il crée bien qu'il oublie de fermer le gaz chez moi ! C'est une pipette enfin ! T'as fait monter une plaque électrique il y a trois semaines ! Quelle cruche ! Il y avait complètement oublié ! Mais ça va pas finir ! Allez, est-ce que vous allez dormir ? Ah ben si j'avais su ! J'aurais pas à rester là ! J'ai testé ! Sous-titrage MFP. 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 Mais c'est quoi ça ? Ah, vous voulez de l'extrait de lisier ? Ça va, je te donne de force. Euh, tu n'en prends pas, toi ? Ah, non, moi y'ai pas droit. Je suis tombé dans la fosse Apurin quand il y a des petits. C'est parfumé, hein ? C'est fort, hein ? Non, par contre, je dois qu'il te dise. Oui ? Jeanne était là toute seule, tout à l'heure, quand il suis arrivée. Jeanne ? Oh, mon petit Bouddha, mais qu'est-ce que vous voulez ? Et avant la suite, quand il lui est demandé deux explications, elle est partie vers la chambre d'Alphonse en pleurant. La chambre d'Alphonse ? Mais c'est pas petit, ça. Et vous, elle avait l'air de cacher dans ses mains un gros cahier. Ah, dis donc, un gros cahier comme un livre de cons ? Comme ceux que cherchent les Italiens. Voilà ! Ah ouais ! Ah ouais ! Mais dis donc ! Tu sais pas ce qu'il dit dans le bourg ? Il te paraît qu'elle est amoureuse. L'un des Italiens. Tu sais, le tout petit, là. Celui qui est nerveux. Il est pas très beau, d'ailleurs. Il est nerveux, lui. Il y a un riz ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, messieurs ! Ah ! Ah ! Panique, mes jolies ! Ah ! Hé ! L'armée va vous prendre en charge ! Hein ? L'armée ? Oui. Oui. L'armée. Oui. Enfin, Jean-Claude et moi. On vient de créer le GIRC. Le GIRC ? Oui. Le groupement d'intervention rapide de champouniers. Mais dites, ils vous ont libérés, finalement. Oui. Euh... On a réussi à leur échapper ? Oui. Ils nous avaient, euh... euh... réquisitionnés dans une maison abandonnée. Mais on a réussi à passer par une petite fenêtre. Et on a couru jusqu'ici. Ah oui. Bon. C'est pas tout ça, mon JC, mais... Faut qu'on s'apprête à les recevoir, les Panzanis. Oui. Tu surveilles la porte et moi, ils m'occupent de la fenêtre. Ça va pas. Ah oui, c'est fou avec les dames, ça va être un vrai carnage. N'oubliez pas que ce sont des professionnels du crime. Oui. Mais ne vous inquiétez pas. On est pas de petits mafiosos du dimanche, qui vont faire peur au Superman et au Rambo de Champouillet. C'est qu'ils aiment les chorinos, là, monsieur. Monsieur François, mon cher à ton fils. Quant à vous deux, vous surveillez nos arrières. On craint d'arriver de complices dans notre dos. Des complices ? Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'elles ont des complices ? Gardez ça pour vous, mais on soupçonne Jeanne Tableau, l'institutrice du village, d'être de mèche avec eux. Ah, ouais. Vous avez raison. Jeanne Tableau, c'est bien ça. Oui, 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 c'est bien elles qu'ils ont appelées avec leur téléphone portable. Oui. Mais non, dame, dame, t'avais raison, mon mère. Oui. Que se passe-t-il ? Vous m'avez appelée ? Oh, vous êtes là, mademoiselle. Vous avez donc réussi à leur échapper ? En fait, mademoiselle Tableau, on se demandait si vous... Enfin, si... Fais-t-il temps qu'on l'a pas l'air d'aller, vous ? Mais non, dame, dame, lâchez ça ! Mais vous voyez que c'est quelqu'un ! Lâchez ça ! Lâchez ça ! Lâchez ça ! Lâchez ça ! Mais c'est complètement fou, mais arrêtez ! Ça m'éconne-lui ! Mais enfin, mais arrêtez, non ! Merdez ! Lâchez 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 ! T'es désolé ! Lâchez ! Lâchez ! Lâchez ! Lâchez ! Lâchez ! Révang ! Lâchez ! J'en ai maintenant, là ! On nous renquera encore ! Pooh ! Ah ! Tiens, vas-y ! C'est un petit four inne ! Mais arrêtez ! Mais arrêtez. Vier, hein ! Ha ha ! La gueule bleue ! Non mais vaman, mais arrêtez ! Mais, c'est n'importe quoi ! Ha ha ! Mais... Ha ha ! Ouais... Ha ha ! Mission accomplie ! Soledad Superman ? Ouais. C'est fier de nos choux. Euh, bon, par contre, j'ai couru, là, j'y sois, hein. Euh, j'y pense. Oui ? Pendant qu'elle est attachée, là, on pourrait peut-être lui demander où elle a planqué la valise. Mais oui, on peut même vous aider pour une petite séance de tortue. Ah oui, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, oui. Mais, 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 mais qui a fait ça, là ? Mais arrête, la France, c'est une espionne, hein. Oui, oui, c'est la matière de champouillette. Mais, 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 qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Mais, messieurs, on attend vos explications. Mais, mais, c'est pas nous, hein, c'est les filles qui nous ont dit qu'elle était une complice des Italiens. Oh, non, ce sont eux qui aiment. Mais, mais, la vérité, c'est qu'on a surpris rien avec un livre de côte dans les mains. Oui, elle pense, oui, mais quand il lui est demandé vos explications, elle est allée le planquer dans ta chambre en braillant. Hein ? Oui, oui. Mais, mais, vous êtes malades, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de cahier, là ? Mais, mais ça va revoir, non ? Oh, jeanne, oh, jeanne, mais qu'est-ce que t'on fait ? Elle fonce. Oui ? J'ai un peu honte. Ah, mais tu vois, qu'est-ce qu'on te dit, jeanne ? Oh, taisez-vous ! Mais oui, vous laissez-la s'expliquer, enfin ! Eh bien, quand je me suis cachée sous le lit ce matin, je suis tombée par hasard sur un vieux cahier. Je l'ai ouvert et... Mes poèmes ? Tu as lu mes poèmes ? Oui, Alphonse. Oh, je... Je suis... Je suis... Pardon, je me sens ridicule. Mais c'est tout le contraire. C'est moi qui me sens ridicule, Alphonse. Il y a comme l'impression que notre service de renseignement est effectueux. Jeanne, comme poète, je suis peut-être nul, mais je te jure, Jeanne, je te jure que tout ce que j'ai écrit est sincère et... Ne dis rien. C'est très bon ce que tu as écrit. Oh, j'ai pleuré, tu sais. Oh, je... Que personne ne bouge ! Mais, 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 vous faites erreur, elles sont racontes dans vos campings. Mesdames et messieurs, je vais tout vous expliquer. Ah, mais, c'est pas trop bon parce que moi, je n'ai que sur la fessure. Ah, mais, hé, non, c'est pas trop bon parce que ça fait pas mal de nous servir un petit remontant. Ah, non, 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 je ne pense pas que ce soit nécessaire. Vous avez fait assez de bêtises comme ça pour aujourd'hui. Je commence par une bonne nouvelle. Le GIGN a fait du bon boulot et a arrêté les deux Italiens. Vous avez eu beaucoup de chance. Car Alberto Spinacci et Aldo Buzarella sont de dangereux grandsters. Voix d'inspecteur colombin. Norda Timuda ! Ce sont eux qui ont cambriolé la banque congolaise à Paris pendant le défilé du 14 juillet. Et comme il leur fallait une couverture pour quitter Paris, ils ont trouvé par hasard sur leur chemin Germaine et Lucienne. Et c'est Lucienne qui a transporté par le train, à l'insu de son plein gré, la valise pleine de lingots. Des lingots ? Non, d'un gigot. Et voici leurs deux complices, envoyés en éclaireur à Champougnier. Quête s'appelle en réalité Monica Spinacci, la soeur d'Alberto. Et Judith et madame Lolita Manzarella, épouse d'Aldo. Oh ! Voilà, le compte est bon. Non, d'un Jean-Robot. Oh ! T'as pas bientôt fini Jean-Claude. Et une fois la valise récupérée, il devait repartir tranquillement en carme, en profitant d'un voyage organisé pour Venise. Et disparaître définitivement. Ni venu ni connu, je t'embrouille. Non, dis non, nous ! Mais ça va Jean-Claude, t'es lourd à la fin ! Ah oui, mais bon ! Allez nous convivre et est revenu à la gendarmerie, où ils sont attendus pour un interrogatoire. Oui, chef ! Vous avez l'impression d'oublier quelque chose ? Oui, chef ! Et aussi, quoi après, vous filez aux campings du pâtisson pour récupérer leurs affaires et interroger les autres campeurs ? Oui, chef ! Allez ! Hop, 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 hop ! N'oubliez pas qu'on est un camping d'un touriste ! Vous devez laisser votre arme et enlever vos uniformes avant de rentrer ! On est réglementaire ! C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Bon, ben, ça c'est fait, hein ! On va peut-être boire un coup, un temps-là ! Allez, allez ! Attendez, attendez ! Et bien, justement, M. l'inspecteur, incognat de cul sec, rien de tel pour faire passer les hoquets ! Je vous rappelle, mon ami, que la valise n'a toujours pas été retrouvée ! Ah, mais c'est vrai, ça ! Où était le passé, cette valise ? Oh, mais... Qu'est-il arrivé à la porte ? Oh, mais... On a subi cette nuit une attaque à la voiture-bélier, M. le curé ! Oh, mais ça, là, elle va marcher beaucoup moins bien ! Ah, mais ça, c'est sûr ! Évidemment, curé, vous êtes toujours en retard d'un VRC ! Ah, ah, ah ! Ah, vous êtes encore là, vous ! Oh, oh, oh ! Mais dis-moi, Alphonse, ton café est devenu une annexe de la mairie ! Et aussi une annexe de la cure, on dirait ! Oh, en fait, j'ai vu Germaine et Lucien Tau ce matin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'apparition dans la vierge dans ton café ? Ne changez pas de sujet, M. le curé. Je ne sais pas si la Sainte-Vierge est apparue, mais la valise, elle, elle a bel et bien disparu. Ben, la valise ? La valise des Italiens, bourrée d'un gaudor. Mais, mais en fait, mais j'y pense, mais... Des valises, j'en ai envoyé hier soir à l'évêché. Et quel était leur contenu ? Oh, 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 oh ! Toutes sortes d'archives de la paroisse. La bêtisier m'avait demandé d'en faire le tri avant son départ. Et qui les a emportés, à l'évêché ? Oh, 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 notre ami Bébert ! Toujours prêt à rendre service, celui-là ! Il a fait un rendez-vous à Lusson. Décidément, encore ce Bébert. Et combien de valises y avait-il ? Ah, là, là, j'ai un doute. J'avais descendu trois valises sur le trottoir. Et il y en avait quatre quand Bébert est repassée, dont une était drôlement lourde. Ah, mais voilà, tout s'explique. La valise supplémentaire, c'est celle des Italiens, celle que Bébert avait déposée une heure avant sur le trottoir devant chez Lucienne, qui habite juste à côté de la cure. Eh oui, voilà. C'est l'évêque qui va être content quand tu l'as ouvri de cette valise. Eh, j'ai jamais été autant pour te donner du culte, hein. Bon, me voilà un mot-y rassuré. Je passe à la gendarmerie et je file aussitôt à l'évêché pour récupérer cette valise. Bon, M. le curé, on lui prie, on l'envoie un coup. Allez, 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 allez. M. le curé, allez. Bon, allez, hop, allez, hop, on est grand temps de passer aux choses sérieuses. Allez, hop, 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 allez. Allez, allez, hop, 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 allez. Alors, je vais te dire, il est effectivement grand temps de passer aux choses sérieuses. Nous, ça fait une heure qu'on tâteau au pâtisson. Ça va, oui ? Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Mais tu prépares le carnaval en plein moindre ou quoi ? Jean-Claude, on t'attend au labo. Non, mais tu crois pas que je vais encore me taper tout le boulot pendant que monsieur fait le clown à 9h du matin ? Bon sang, tu vois, Jean-Claude, tu t'es déjà dit de ne pas mapeuler, mais en fait, c'est l'argon devant tout le monde. Mais, 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 mais enfin, Odette, bon sang, mais regarde autour de toi, on est la guerre ici. Oui, c'est la guerre. La guerre. Est-ce que c'est bien mieux de venir faire la guerre au Ragondin, qu'il détruise toutes les berges de la rivière ? Bon, j'y sais. Oui ? Je crois qu'on est grand temps de prononcer la dislocation du chiste. T'as raison, mon colon, c'était quand même une belle bataille. Jean-Claude, tu arrêtes. Jean-Claude, je suis un petit peu curieuse de base. Je peux savoir qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Hein ? Mais dis, là, Jean-Claude, attends voir. Hein ? Tourne un peu, là. Mais Jean-Claude, mais enfin, tu as pris ma petite culotte ! Jean-Claude ! On fait tout ça pour ressembler à qui, dis-moi ? À Superman, on est à Tantan ! Je suis Superman ! À rien que ça ! Ah, mais dis-donc, Jean-Claude, tu as fait force de voir, hein ? Oh, alors là, mais tu es content, hein ? Oh, mais tu rigoles bien, hein ? Oh, mais tu rigoles bien, hein ? Oh, ben ! Fini la rigolade ! Tu vois, Jean-Claude, là, direction la charcuterie ! Garde-vous ! En avant, marche 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 ! Alors mon petit Robert, mais en quoi t'étais déguisé avec tes jolies bouclettes ? Mais en plus il se fout de ma gueule ! Alors je vais te dire Robert, à partir de maintenant, t'as intérêt à filer droit, sinon c'est la cour martiale assurée ! Est-ce que c'est compris ? J'entends rien ! Oui ! Wicked ! Wicked ! Wicked ! Gardez-vous ! J'ai mis tours d'âge ! En avant, marche ! Wicked 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 published ! J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être gros chaleur à Champouilliers ! Jeanne, comment te dire, je ne suis pas très habile avec les femmes, mais bon, je me lance. Accepterais-tu de... De quoi, Alphonse ? De faire un petit bout de chemin avec moi ? Oh oui, je veux bien, Alphonse. Mais je vais avoir de la concurrence. Je ne suis pas vierge et encore moins une sainte. Quand même, tu n'as pas. Porte, Jeanne, je te prends comme tu es. De toute façon, je suis tombée amoureuse de toi dès le premier jour où tu es rentrée dans mon café, il y a deux ans. Oh, tu ne m'étais pas indifférent non plus, mais j'étais certaine que je ne t'intéressais pas. Mais c'était tout le contraire, Jeanne. Oui, mais tu sais, à cette époque, j'avais perdu toute confiance en moi. J'ai honte, j'ai honte de te l'avouer, mais j'avais trouvé un refuge dans l'alcool. Triste refuge, d'ailleurs. Jeanne, je me doutais bien que tu étais malheureuse. Mais quand tu étais entrée dans mon bar, je t'observais derrière. Et tu avais le regard triste. Oui, souvent j'ai voulu te parler, me confier à toi, mais je n'ai jamais osé. Tu penses, avec la statue de la madame, juste au-dessus de toi, tu penses que je n'étais pas de taille à l'huile. Mais tu aurais dû me le dire, je lui aurais tourné la tête de l'autre côté. Et tes derniers, j'étais dans une maison de santé pour soigner mon alcoolisme. Mais je vais bien maintenant, et même très très bien depuis que j'ai lu tes poèmes. Parlons du présent, tu ne crois pas ? Oh oui, d'ailleurs l'un de tes poèmes évoquait les fleurs de l'espoir. Ah oui, les fleurs de l'espoir. Chaque dimanche matin, à la première heure, j'allais te déposer un bouquet de fleurs devant ta porte. C'était... c'était toi ? J'ai toujours pensé qu'il s'agissait des enfants de l'école. Et le gros bouquet de roses avant hier, ce n'était pas Aldo, mais bien sûr c'était toi. Oui, Jeanne. Oh non, je suis vraiment idiote et certainement pas digne de toi. Je n'arrête tes bêtises. Embrasse-moi, je t'aime, Jeanne. Applaudissements. 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 Petit temps qui arrive au mauvais moment. Mais non, bien au contraire, vous arrivez au bon moment. Oh mais heureusement qu'on est venu loin parce qu'on est très discrète. On est très francs. Ah, persou. Petit temps. Bon tu, c'est mouche cousue. Oh, je connais votre discrétion légendaire, mais pour une fois, on vous demande de vous lâcher. Vous pouvez tout répéter, hein ? Et même en rajouter, c'est plus... Oh, mais alors si tu nous en demande, hein ? Viens faire un petit effort alors. Mais, la, mais, la valise ! Oh, ben, ben c'est vous qui l'a venu ! Non, mais vous n'y êtes pas, il s'agit de ma valise, on part en vacances. Oh, et vous partez tous les deux ? Oui, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, j'ai un service à vous demander. Oh, ben non, ça va être un peu de nous demander ce que t'as eu, hein. De toute façon, on l'est déjà accepté. Eh bien, voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour tenir le café pendant mon absence, et j'ai pensé à vous. Oh, chouette, alors ! Depuis le temps qu'il voulait être une entraîneuse de barres ! Je te rends compte, Lucienne, et allons pouvoir apprendre, pour mettre tout le petit potin debout, et sans se dépiacer ! Oui, 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 en plus, y allons faire nos connaissances avec les touristes ! Oh, oui, mais attention, soyez quand même prudents avec les Italiens ! Alors, c'est vacciné, hein ! Mais, vous partez où ? À Venise ! On part demain ! Ben oui, maintenant que les Italiens sont coffrés, il reste deux places dans le quart, et l'agence nous offre un voyage ! Nous revoilà ! J'offre un pot pour mon dernier jour dans la paroisse. Je viens de consulter ma messagerie, et la bêtisier revient aujourd'hui. Ah, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle ! Échanger la bêtisier avec la pérésina, on en venait et venait blanc ! Mais c'est la valise ? Où l'avez-vous trouvée ? Je vais appeler la police ! Mais non, madame le maire, on garde tout et on partage le magot, quand même ! La valise ! C'est pas possible, mais vous d'y raisonnez ! Mais bon, vous n'y êtes pas, il s'agit de ma valise, et dans cette valise, il n'y a que des vêtements ! Mais j'ai une bonne nouvelle ! Jeanne et moi, nous partons à Venise en amour au lieu. Bravo, en félicitations ! Et pour cette excellente nouvelle, allez, j'offre une tournée générale avec celle de Mathieu Lamy-Rézé. Allez, allez ! Ah, par contre, je te préviens, pour Robert, ce serait une citronade. Et pareil pour Jean-Claude. Ah oui, je suis en route de citron, les gars. Bon, tu mets un sirop jaune de Marseille. Allez, repuyez un peu, repuyez. Allez, chan-coulé ! Bonjour mes bons amis ! Je vais vous dire une chose, c'est drôlement content de vous rouler. Oui, mais au fait, est-ce que vous arrosez quelque chose ? Ben oui, mais justement, vous allez bien prendre un pot avec nous. La médecine nous offre un pot. Allez ! Merci. Oh, chers collègues, c'est une excellente idée, hein, parce que... Moi, je suis parti hier soir de Bruxelles. J'ai roulé toute la nuit. J'ai aimé vous dire qu'un petit verre, ça va pas me requinquer. Ah, mais effectivement, 750 kilomètres en quatraine, on doit être crevant. Surtout, Robert, que j'ai dû faire ce matin un détour par Lusso, parce que... Monseigneur Léhévêque voulait que je lui fasse un compte-rendu de mon voyage en Belgique. Vous êtes allé à Lusso, alors ils ont dû vous parler de la valise. Oui, ils m'ont parlé de la valise, oui, dimanche, oui, parce que... Avec les trois valises de la cure, là, il y en avait une quatrième, qui était très lourde et qui n'ont même pas pu ouvrir parce qu'elle était fermée à clé. Et bien, au-dessus, il y avait une étiquette à l'effigie de la banque congolaise. Ah ! Oui, bon, et alors ? Alors, ils ont pensé qu'il s'agissait d'une erreur et... Ils m'ont demandé de retourner la valise à la mairie. Ah ! Mais alors, elle est dans votre voiture ! Mais non, elle n'est plus dans ma voiture, non. Ah non, parce que quand je suis passée devant la mairie, c'était fermé. Alors, comme Bébé a passé par là, je lui ai confié à la mairie. Oh ! Et sa fibre, là ? Oui ! Téléphone ! Téléphone ! Ah oui, oui, c'est moi. C'est Bébé ! C'est Bébé ! Oh, c'est Bébé ! C'est Bébé ! Hé, Bébé ! Allô ? Bébé ? Oui, c'est moi, oui, Alphonse. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ? Hein ? Quoi ? Quoi ? Non ! Oh non ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Oh, punaise, mais c'est la catastrophe ! Mais c'est comment ? Mais hé ! C'est la catastrophe ! Qu'est-ce qu'il y a de ramener la valise, 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 la valise ! Mais t'es, j'entends rien. Oui, Bébé ? Oui. Bon, mais ok, je t'envoie quelqu'un. Ok, allez, à tout à l'heure. Bon, mais c'est la catastrophe, c'est la catastrophe ! Quoi ? Mais Bébé vient de se faire voler sa camionnette ! Oh ! Oh, merde, alors ! Applaudissements 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 Merci, merci à tous et à la mise en scène, le brillantissime, l'unique, Daniel Briand ! Applaudissements 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 Philippe à l'éclairage pour mettre en lumière la croupe, mais aussi les décors, montée par une équipe aussi dynamique que talentueuse, merci d'applaudir tous les décorateurs ! Applaudissements 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 Ils sont partout, aux réservations, aux entrées, à l'éclairage, il n'y a rien d'un peu tâche, merci d'applaudir tous les acteurs de l'ombre ! Applaudissements 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 Enfin, merci infiniment à vous d'être venus nous voir, on espère que vous avez passé un agréablement en notre compagnie, et puis pour ceux qui, si vous avez encore un peu de temps, vous serez très heureux de partager quelques brefs de comptoirs juste à côté, autour du verre de l'amitié. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501